L'universel. Ce qui s'applique à tous les cas est impossible à percevoir que ça n'est ni une chose déterminée ni à un moment déterminé, sinon ce ne sera pas l'universel, puisque nous appelons l'universel ce qui est toujours et partout. Puisque donc les démonstrations sont universelles et que les notions universelles ne peuvent être perçues, il est clair qu'il n'y a pas de science de la sensation. Donc grand A. La démonstration concerne l'universel qu'on ne peut jamais percevoir. Donc petit 1, la démonstration vise l'universel, petit 2, qu'on ne peut jamais percevoir. Dans ce grand A, il y a deux phrases. Petit 1, première phrase, l'admonstration vise l'universel, petit 2, qu'on ne peut jamais percevoir, deuxième phrase. Donc ça va très bien. Grand B. Mais il est évident encore que même s'il était possible de percevoir l'autre triangle, parce qu'il est gros à deux droits, nous en cherchions toujours une démonstration et que nous n'aurions pas, comme certains le prétendent, une connaissance scientifique, car la sensation ne prend pas nécessairement sur l'individuel, tant est-ce que la science consiste dans la connaissance universelle. Donc grand B. C'est un exemple. Percevoir une démonstration, percevoir une démonstration n'est pas la comprendre, percevoir une démonstration n'est pas la comprendre, car au fond, comprendre est immatériel. Comprendre est immatériel. Ça, c'est le grand B. Donc grand 1. Donc grand B, je ne sais plus, percevoir une démonstration, ce n'est pas la comprendre, parce qu'il faut comprendre, c'est immatériel. On ne comprend que l'immatériel. Grand 1, vous faites les deux titres l'un après l'autre, donc on peut peut-être résumer en disant, la démonstration vise l'universel, qu'on ne peut comprendre qu'intellectuellement. Qu'on ne peut comprendre qu'intellectuellement, si on veut résumer le grand B. On ne peut comprendre que intellectuellement une démonstration, on ne peut pas la percevoir. On dit les dessins, les schémas, ça peut être un support, ça peut être une aide, mais en aucun cas ça se substitue à la compréhension intellectuelle. Donc un titre du grand 1, qui résume grand A grand B, la démonstration vise l'universel, qui ne peut être que compris intellectuellement. Tout ça, on va l'expliquer bien sûr. Mais c'est absolument fondamental que d'abord, on ait une compréhension globale du texte et de son architecture. Si vous commencez à expliquer sans avoir l'architecture du texte, soit vous allez faire de la paraphrase, soit vous allez faire du hors-sujet. Exactement comme si vous êtes psychanalyste et que vous entendez quelqu'un, si tout de suite vous essayez d'expliquer, vous allez soit redire ce qu'il a dit, soit faire des théories qui n'ont rien à voir avec votre patient. Si vous êtes psychanalyste ou psychiatre, peu importe, il faut écouter l'ensemble pendant peut-être même plusieurs années, essayer de construire, essayer de comprendre. Et dans un dernier temps, vous aurez une compréhension. Là, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va s'intéresser aux mots particuliers. Oui ? Le B, on a tiré une ligne horizontale. Normalement, si vous m'avez suivi, personne ne m'a suivi, mais vraiment, vous en foutez de ce que je dis. Vous tirez un trait horizontal. On ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. Je suis vraiment... Bon. Donc, c'est entièrement ma faute. Effectivement, j'avais prédécoupé le texte avant de le faire. Je ne le fais jamais. Donc, je vous propose de couper le texte en deux. Donc, avant aussi. Avant aussi, absolument. Donc, merci David d'avoir pris le risque que je te décapite. Tu as tout à fait raison. Je n'avais pas dit la division en deux. Donc, c'est là qu'on va diviser en deux. Et donc, notre grand B, il s'arrête à... Consiste dans la connaissance universelle. Ok. Donc, grand A. Grand A, la démonstration vise l'universel qu'on ne peut pas percevoir. Dans ce grand A, il y a deux phrases. Donc, évidemment, petite 1, première phrase, petite 2, deuxième phrase. Petit 1. L'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir car c'est une chose déterminée ni un moment déterminé. Sinon, ce ne sera pas universel puisque nous appelons universel ce qui est toujours et partout. Ça, c'est le petit 1. Donc, petit 1. Ah, il ne s'agit pas de répéter le texte, ni même de le citer. On s'en fout complètement. Il faut l'expliquer. Si vous l'expliquez, on sait très bien de quoi vous parlez. Tout le monde dit, les copies qui ont besoin de citer le texte, déjà, ce n'est pas bon. C'est des copies qui sont mauvaises, nécessairement. Puisque si elles ont besoin de citer le texte, c'est qu'elles ne l'expliquent pas. Si vous l'expliquez, on sait très bien de quoi vous parlez. Vous n'avez pas besoin de citer. Donc, l'universel, c'est ce qui est dans toute chose. L'universel, c'est ce qui est dans toute chose. L'universel, c'est ce qui est dans toute chose. C'est le sens du mot universel. Il y a quoi dans le mot universel ? Univers. Univers. Eh oui, pas uni. Ah, Paul-Olivier. C'est le mot pour rire. Il y a univers. Alors, univers, je ne sais pas de quoi il est composé. Univers. Un, bon, alors, on va peut-être chercher ce qu'il y a dans l'univers. Mais univers, c'est un niveau de simplicité qui nous suffit. Univers, c'est tout. L'univers, c'est le tout. C'est ce qu'on appelle le tout. Donc, ce qui est universel, c'est ce qui est dans toute chose de l'univers. Voilà ce qui est dans toute chose. L'univers, c'est ce qui est dans toute chose. Autrement dit, c'est ni à un endroit, ni à un moment. C'est ni à un endroit, ni à un moment. Puisque finalement, l'univers, c'est deux choses. C'est de l'espace et du temps. L'univers, c'est de l'espace et du temps. C'est les deux dimensions de l'être. Deux dimensions de l'être, l'espace et le temps. Tout est dans l'espace et dans le temps. Donc, nous, on connaît trois dimensions parce qu'on a deux yeux. Et si on n'avait qu'un seul œil, il y aurait deux dimensions. Il y aurait l'espace et le temps et c'est tout. Quand on a deux yeux, il y a la profondeur. C'est-à-dire que, hop, hop, derrière David, hop. Mais au fond, il y a deux dimensions. L'espace et le temps. Ou enfin, trois dimensions. Si on dit l'espace, c'est deux dimensions. Le largeur, longueur, largeur. Et troisième dimension, le temps. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'universel, c'est ce qui est partout. Et donc, c'est ce qui est nulle part en particulier. C'est ça que dit Aristote. C'est nulle part en particulier. C'est ça que ça veut dire. C'est nulle part en particulier. C'est pas à un endroit, à un moment. C'est nulle part en particulier. C'est pas à un endroit, à un moment. Ou alors, c'est à tous les endroits, à tous les moments. Et donc, vous pouvez pas dire, tiens... Ah, l'universel, génial ! Oh, génial, l'universel, avec une télécommande et tout. Non. L'universel, c'est pas plus là, pas plus là, que là, que là, que là, que partout. C'est partout. C'est pas un endroit particulier. Alors, l'universel, il est là, mais il est là comme partout ailleurs. Donc, on va pas se faire chier à chercher la clé. Surtout si c'est même pas fermer la clé. Donc, c'est nulle part en particulier. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire, les gens qui prétendent avoir trouvé la solution, les gens qui prétendent avoir trouvé la solution, les gens qui prétendent avoir un truc différent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est partout. Ce qui est vrai, c'est ce qui est partout. C'est pas ce qui est unique. Ce qui est vrai, c'est pas ce qui est unique. On va le voir dans la suite du texte. Mais on peut le dire dès maintenant. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que c'est pas évident, encore une fois. C'est pas du tout évident, ce texte. Même, c'est abstrait, c'est complexe. Le vrai, c'est pas ce qui est unique. Et donc, au fond, le vrai, c'est, on pourrait dire, à un sens, c'est un peu le banal. Au fond, l'universel, c'est un peu ce qu'on appelle le banal. C'est ce qui, évidemment, c'est ce qui est partout. Donc, c'est pas la star. C'est pas la personne hyper intelligente. C'est pas l'événement, le miracle. C'est pas l'ovni. C'est pas, voilà, c'est pas tous ces trucs, en fait, qui sont intéressants. C'est tous ces trucs uniques qui sont intéressants. Non, c'est des trucs banals, voilà, encore une fois, qui appartiennent à tout le monde, qui sont visibles. Visibles ou pas visibles, mais qui sont partout. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'Aristote ajoute, c'est partout, mais on peut pas le percevoir. On peut pas le percevoir. Ça, c'est curieux. Parce que, c'est pas parce qu'une chose est partout qu'on peut pas la percevoir. Par exemple, imaginons tout effet d'atome. Bon, on peut dire tout effet d'atome. Donc, il y a des atomes partout, c'est-à-dire, dans la commode, dans le placard, dans la table, dans l'air, dans les étoiles. Tout effet d'atome. Les atomes, ils sont perceptibles. Donc, le fait qu'une chose soit partout, n'implique pas qu'elle soit pas perceptible. Pourtant, Aristote dit, l'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir. Car ce n'est ni une chose, ni un moment. Donc, c'est ni un endroit, ni un moment. Sinon, ce ne sera pas universel, puisque, en appelant universel, ce qui est toujours et partout. Donc, on a ici un problème. On a ici un problème, qui est que, Aristote dit, ce qui est partout, ce n'est pas perceptible. Quand une fois, il n'y a pas de lien. Une chose peut être partout, elle est perceptible. Par exemple, l'air est partout, l'air, vous le percevez. Là, il est partout, vous le percevez. Les atomes, ils sont partout, vous les percevez. Et donc, comment est-ce qu'on va comprendre ça ? Eh bien, il y a un mot qui nous indique. Alors, on pourrait se passer de ce mot, mais, de fait, il y a un mot qui nous donne un début de solution, c'est « s'applique ». L'universel, c'est ce qui s'applique à tous les cas. Un atome, ça ne s'applique pas. Un atome, c'est ce en quoi la chose consiste. Ce en quoi la chose consiste. Donc, Aristote ne nous parle pas du réel, en fait. Il ne nous parle pas du réel. Aristote ne nous parle pas du réel. L'universel, ce n'est pas l'univers. Donc, Aristote ne parle pas du réel. Donc, par exemple, une propriété que toutes les choses auraient. Et donc, il y a perceptible la propriété, je ne sais pas moi, que tous les atomes sont solides, je n'en sais rien. Bon, ben, vous le voyez dans la table, vous le voyez dans le placard, vous le voyez partout, vous pouvez le percevoir. Donc, Aristote ne parle pas du réel. Autrement dit, l'universel, ce n'est pas l'univers. Ce n'est pas l'univers au sens l'ensemble des choses qui existent, dans le temps et dans l'espace. Aristote parle de ce qui s'applique. Alors, il dit qu'il s'applique à tous les cas. Alors, s'applique. Ça veut dire quoi, s'appliquer ? C'est-à-dire quoi ? X s'applique à Y. Pas l'idée. Alors, ce qui est valable pour X, c'est valable pour Y. Alors, maintenant, X s'applique à Y et à Z. Donc là, ce qui est valable pour Y, c'est valable pour Z. Mais X, c'est autre chose, justement. Si tu dis X s'applique à Y, ça ne veut pas dire que ce qui est valable pour X, c'est valable pour Y. par exemple, par exemple, la règle d'arrivée à l'heure, elle s'applique à Paul-Olivier comme elle s'applique à Donatien. La règle d'arrivée à l'heure, elle s'applique à Paul-Olivier. Ça ne veut pas dire que la règle d'arrivée à l'heure, c'est valable, ou quelque chose qui est valable pour arriver à l'heure et Paul-Olivier. Il y a une règle et il y a un K. S'appliquer, ça veut dire qu'il y a une règle et il y a un K. Par exemple, pour toute X, F de X égale... David, ça te parle ? Alors pourquoi ça te fait rien ? Ben si, ça te fait rien. Ben t'es pas un imbécile heureux. T'es pas un mec. Non, David, t'es intelligent. Donc si tu ris, il y a une raison. Alors dis-moi pourquoi tu ris. C'est intéressant, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'on parle de maths. Et pourquoi ça te fait rien ? Parce que maths, c'est chiant. Comme la philo, c'est chiant. Donc si en philo, on parle de maths, c'est pire que tout. Alors pourquoi ça te fait rien ? Mais pourquoi ça te fait rire ? Moi, je trouve ça intéressant que ça te fasse rire. Ça te fait rire, c'est que ça te dérange. Ou c'est que ça te dérange, et en même temps, ça te chatouille. C'est hors du commun. C'est hors du périmètre. Bon, c'est hors du périmètre. Effectivement, quand c'est hors du périmètre, c'est drôle, parce qu'on a un périmètre qui est bien réglé. Dans cette situation-là, il faut faire ça. Et si il faut autre chose, au fond, c'est un peu risible, parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Pourtant, là, on parle de quelque chose qui s'applique tout à fait aux mathématiques, à savoir qu'en mathématiques, tu as des cas et tu as des règles. Et donc, quand tu dis f de x, ben f de x, c'est une règle. C'est ce qu'on appelle une fonction. C'est-à-dire, voilà ce qui va se passer. Donc, c'est une usine, c'est une usine à saucisses. Est-ce que tu as lu Tintin en Amérique ? Là, tu pourrais rigoler aussi, parce que Tintin en Amérique, bon. Alors, Tintin en Amérique, Raphaël, il y a une image où on voit, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique et les États-Unis, c'est le monde des possibles, c'est l'industrie, c'est des trucs hyper perfectionnés. Et donc, tu as une machine, et donc, tu as un tapis roulant, et tu as une vache qui rentre sur le tapis roulant, et hop, il y a des saucisses après. Et bien ça, c'est f de x. C'est f de x. La machine, c'est f de x. Tu comprends bien. Tu fais rentrer des x, et puis tu as les saucisses. Je ne sais pas d'ailleurs, ça a rapport avec le x. Les images x. Ouais, images de x. Donc, s'appliquer, c'est au fond du général qui s'applique à du particulier. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire s'appliquer ? Et donc, Olivier, il dit, ça s'applique à x comme à z, alors, à x comme à y. Alors, on n'a pas parlé tout à fait la même langue, tu as compris autre chose de ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, si x s'applique à y, ça veut dire qu'au fond, x c'est la règle, et y c'est le cas particulier. Et on pourrait dire x, ou plutôt, f de x, pour parler votre langue, pour bien qu'on se comprenne, f de x s'applique à a, b, c, d, e, f. Et f de x, c'est le cas général. Qui s'applique ? Qui s'applique ? C'est-à-dire, qui, comment dire, qui exerce une transformation sur a, b, c, d, e, f. Donc, c'est les vaches et qui deviennent des saucisses. Donc, c'est la machine à transformer. Ça implique des transformations au cas, au cas. D'accord ? Donc, s'appliquer, au fond, c'est transformer des cas particuliers en fonction d'une règle générale. C'est f de x. Vous avez noté ? C'est f de x. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, f de x, parce qu'au fond, ça permet de comprendre le réel. Au fond, de comprendre que le monde, c'est des cas particuliers qui se transforment et qui se transforment conformément à des règles. Ils sont toujours les mêmes. C'est pour ça que les mathématiques, en un sens, parlent du réel ou sont une sorte de réel un peu identique. Parce que c'est des cas particuliers qui se transforment toujours de la même façon. C'est pour ça que le monde est compréhensible. Pour le monde, il est compréhensible parce qu'il y a un côté mathématique. Il y avait une main qui se levait. Oui ? Pablo ? Oui, mais ça s'est transformé selon la même loi. Ça s'est transformé selon la même loi. Par exemple, tu lâches un œuf du haut de la tour Eiffel et tu lâches un Pablo. Ça ne va pas donner la même chose, mais ça tombe sur la même loi. Tu vois ? Alors, après, s'il y a des cas particuliers qui font que le F2X explose. Par exemple, tu lâches Pablo et Pablo, il s'envole. Alors là, ce n'est pas une loi, c'est une règle. Il y a une règle qui fait que la plupart des choses qui sont lâchées tombent. Et puis, en fait, il y a des règles qui comparent des exceptions. C'est la différence entre la règle et la loi. La règle, elle comporte des exceptions. Donc, au fond, un cas particulier qui est tellement énorme, par exemple, Pablo, tellement énorme que ça change la loi. Donc, en fait, tu changes la loi en règle. Pour toi, ça ne s'applique pas. Il se trouve que dans la nature, il y a des lois qui ne changent jamais. Si tu t'envoles, c'est-à-dire que tu n'es pas Pablo, tu es hélium. Et en fait, c'est une implication de la loi. Il y a certains, un petit peu cons, qui vont dire « Oh, un miracle ! Un miracle ! » Juste, ils n'ont pas compris que l'hélium est plus léger. C'est ce qu'on appelle un miracle. Si tu perçois un truc que tu n'arrives pas à expliquer, tu dis « C'est un miracle ! » Par exemple, c'est la foudre. Avant, on disait « La foudre, c'est Dieu ! » Juste parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas le magnétisme, les différences de tension et le fait qu'il y a des rééquilibrages grâce à la foudre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous avez noté ? Nos conclusions ? Ah oui, non, mais je n'ai toujours pas expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont Aristote parle, ce n'est pas l'univers, c'est de ce qui s'applique à tout. Ce qui s'applique à tout. Et ce qui s'applique n'est pas perceptible. Ce qui s'applique n'est pas perceptible. C'est-à-dire, le f de x n'est pas perceptible. Le f de x n'est pas perceptible. Au fond, on pourrait parler de boîte noire. Au fond, la boîte où on fait rentrer la vache et on fait sortir la saucisse, c'est un peu une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne perçoit pas ce qu'il y a dedans. Et là, on comprend mieux. Alors, on n'est pas totalement clair, totalement satisfait. Mais on comprend que ce qui est toujours et partout, ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas juste parce que c'est partout et toujours. Il y a des choses qui sont partout et toujours qui sont perceptibles. Par exemple, je parle des atomes. Mais c'est parce qu'on ne parle pas du réel. En fait, on parle de ce qui s'applique. On parle des règles. On parle du f de x. On parle de ce qui transforme. Oui ? C'est quoi ce qui s'applique ? On ne sait pas, là. On ne sait pas. On t'attonne. Le texte, il ne fait que commencer. Là, juste, il annonce. Il annonce de quoi il parle. Et il parle donc d'un universel mais qui n'est pas l'univers lui-même. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est ce qui s'applique. On essaie de comprendre avec f de x mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Il y a le reste du texte pour nous faire comprendre. Oui ? C'est pas l'universel. C'est l'univers. Pardon ? C'est ce qui s'applique à tout. C'est l'univers ou l'univers. À ton avis. Est-ce que le stylo, il s'applique à quelque chose ? Est-ce que toi, tu t'appliques à quelque chose ? Tu t'appliques à quoi, toi ? Tu t'appliques à rien. Tu es toi. Il y a des choses qui s'appliquent à toi. Par exemple, la loi civile. Par exemple, tu dois arriver à l'heure. Donc là, la loi, elle s'applique à toi. La gravité, elle s'applique à toi. C'est-à-dire, si tu tombes du haut de la tour Eiffel, c'est comme Pablo, tu peux essayer, tu vas t'écraser. Donc, il y a des choses qui s'appliquent à toi. Mais toi, tu t'appliques à quoi ? Tu t'appliques à rien. Ou alors, tu t'appliques à quelque chose selon ta volonté. Par exemple, sauf que ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas embrouiller les choses. On va dire que, voilà, ce qui s'applique au particulier, c'est le général. Ce qui s'applique au particulier, c'est le général. Toi, tu es particulière, tu es une personne particulière. Donc, tu ne t'appliques à rien, tu n'es pas général. Ou là, on pourrait imaginer, imaginons, tu es cateau de droite et tu fais 15 gosses. Et tu dis à tes 15 gosses, maintenant, la loi, c'est ça. La loi, c'est que les plus grands vont s'occuper des plus petits. Et le plus grand, qu'est-ce qu'il s'en occupe ? Il se débrouille parce qu'il est plus grand. Donc là, en un sens, tu t'appliques au cas particulier qui sont tes gosses. Donc, les 15 gosses que tu as, ils vont obéir à ta loi. En un sens, tu t'es appliqué à eux. Mais en fait, ce n'est pas toi la différence entre un despote et un tyran. C'est-à-dire, le despote, c'est quelqu'un qui décide tout seul mais il fait des bonnes lois. Il fait des lois générales qui sont compréhensibles, qui sont utiles, qu'on comprend. Alors que le tyran, il s'applique directement aux gens. C'est-à-dire qu'il applique sa volonté aux gens. Par exemple, parmi les 15, je ne sais pas moi, celui du milieu, il n'y en a pas puisqu'il y en a 15, ou plutôt si. D'un côté, il y en a 7, de l'autre, il y en a 7 et puis lui, celui du milieu, tu as un énorme coup de pied dans les tibiens. Donc tu t'appliques à lui mais au fond, ce n'est pas une règle générale. C'est pour ça que tu es l'équivalent d'un tyran parce qu'au fond, tu n'as pas fait une règle auxquelles tout le monde est soumis également et une règle que les gens peuvent comprendre. Tu exerces juste une puissance, un pouvoir contre un individu qui n'a pas de règle. C'est ça qu'on appelle un tyran. C'est quelqu'un qui fait ses 4 volontés sans règle et donc c'est évidemment impossible à vivre parce qu'on a toujours peur, on ne sait pas sur quoi compter. C'est pour ça qu'on n'aime pas le tyran. Personne n'aime le tyran. Oui ? Par exemple, quand il pleut, on est tous mouillés. C'est quelque chose qui est vrai, ça s'applique à tout le monde. Pourtant, c'est imperceptible. Peut-être que ce qui s'applique à tout n'est pas perceptible. Non. Non. Ah oui. Alors, est-ce que la pluie s'applique à moi ? Est-ce que la pluie s'applique à moi ? Est-ce que le fait que je subisse une influence extérieure où je subis le vent, où je subis quelqu'un, les coups de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que ça s'applique à moi ? Ben non. Pourquoi non ? Parce que c'est juste la rencontre de deux objets. C'est X qui rencontre Y et qui le transforme en Z. C'est-à-dire, par exemple, X, la pluie qui rencontre Paul-Olivier qui est Z et ça se transforme en W qui est Paul-Olivier mouillé. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est appliqué à toi. C'est un effet de rencontre. C'est un effet de rencontre. Ce dont Aristote parle, c'est plus, par exemple, le vieillissement. Alors là, le vieillissement, ça s'applique à toi. Mais tu vois bien que ce n'est pas perceptible. C'est une transformation interne. De même, f de X, ce n'est pas une chose comme X, ce n'est pas un Z qui rencontre X. C'est quelque chose qui s'applique à X. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la pluie, c'est une bonne remarque. C'est un effet de choc. C'est un effet de rencontre. Ce n'est pas la même chose que l'application. Alors, je peux faire une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Spinoza, il fait la différence entre trois connaissances, trois types de connaissances. Mais deux types, les deux premiers qui vont nous intéresser. Le troisième, je laisse de côté. Il est un peu métaphysique, un peu compliqué. Ça ne nous intéresse pas ici. Il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance. La première connaissance, c'est la connaissance immédiate, la connaissance des chocs. Au fond, l'univers, c'est des chocs. C'est des choses qui se rencontrent. Quand tu perçois, tu perçois des choses qui se rencontrent. Par exemple, les photons, ils viennent frapper ta rétine. La vision, c'est un choc. C'est le résultat d'un choc. L'odorat, c'est pareil. C'est des particules qui viennent choquer tes organes de perception. Choquer ou toucher, en tout cas, il y a un contact. Et donc, ça, c'est la première connaissance qu'on a. C'est une connaissance perceptive, une connaissance par choc et qui est une connaissance assez pauvre qui se trompe souvent. Justement, parce qu'elle n'a pas de règle. Parce qu'elle n'est pas intellectualisée. Et il y a une deuxième sorte de connaissance. Ça va être la connaissance, pas par choc, mais justement par règle. Ce dont Aristote parle, à savoir, tu ne perçois pas les choses, tu perçois la raison des choses. Donc par exemple, au lieu de te faire mouiller par la pluie, donc là, c'est des chocs, la pluie, elle te tombe dessus et donc elle te mouille, elle te dit « Ah, je suis mouillé, j'ai froid, donc je vais agir en conséquence. » Donc tu es passif, tu subis la pluie. Tu as une connaissance d'oreille. Par exemple, tu vas savoir que quand il fait gris, il pleut. Ce que fait Météo France, de façon un peu plus scientifique que toi jusqu'à quand tu regardes le ciel parce qu'ils perçoivent les masses d'air et ils ont une perception plus fine, donc ils ont une prévision à plus long terme, ça reste au cours, mais à plus long terme, tu vas prendre ton parapluie. Donc au fond, la connaissance du premier genre, c'est la connaissance par choc, c'était mouillé. La connaissance du deuxième genre, c'est la connaissance plutôt par loi et donc là, tu prends ton parapluie. Et alors, il y a un spécialiste de Spinoza qui s'appelle Deleuze, il y a aussi autre chose que le spécialiste de Spinoza, mais il prend un exemple qui est excellent. Il dit « Quand tu apprends à nager, au fond, quand tu apprends à nager, tu peux nager, tu peux débattre dans l'eau, tu peux avoir deux types de nage. Tu peux avoir le type de nage qui correspond à la première genre de connaissance, c'est-à-dire par choc. Donc tu vas dans l'eau et tu es choqué. Donc il y a des vagues qui te tombent dessus, ça repart, il y a la marée, il y a ta pied puis tu n'as plus pied et donc tu barbottes, tu es comme un chien. Donc tu agis par choc de façon désordonnée et de façon extrêmement fatigante et au fond, tu vas te noyer, tu vas probablement te noyer ou alors tu n'as pas une autonomie très longue. Et puis, tu as un deuxième genre de connaissance, c'est connaître la chose par ses règles, par son mode de fonctionnement. Et donc là, tu apprends à nager. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre à nager ? Ça veut dire comprendre l'eau, comprendre comment ça fonctionne, les vagues, tu les prévois, tu sais ce qui va se donner, donc hop, tu passes dessous et donc là, tu es totalement autonome, tu vas où tu veux, tu es actif et tu ne vas pas te noyer. Et bien au fond, Aristote, connaissance de la table, connaissance du placard, connaissance de l'air, connaissance où tu as un rapport direct et bon, tu fais au mieux et finalement, tu arrives un peu à te débrouiller. La plupart des gens, ils vivent comme ça, ils arrivent à se débrouiller, ils s'en sortent et ils sont heureux d'ailleurs, on n'a rien contre eux. Mais tu as un deuxième genre de connaissance, c'est la connaissance par la loi où tu perçois, parce que ce que tu perçois, c'est la raison des choses, c'est la loi des choses, c'est le F2X, c'est la loi de la transformation. Et bien ça, tu ne le perçois pas. Et donc, pour répondre à ton exemple de la pluie, la pluie, typiquement, c'est le premier genre de connaissance, c'est la première réalité, c'est une réalité matérielle et Aristote ne parle pas de ça. Aristote, il parle de la loi qui fait qu'il pleut, par exemple. Et ça, ce n'est pas perceptible. Même si ça renvoie à des cas particuliers, bien sûr. Même si ça renvoie à des cas particuliers. Ça renvoie à toutes les fois que tu as vu que le ciel est gris. Mais, en un sens, tu pourrais ne jamais avoir perçu de ciel gris, la loi, elle reste vraie. Et au fond, on pourrait te l'enseigner, indépendamment du ciel gris. Par exemple, par d'autres effets de la pression. Et tu découvrirais une loi, comment dire, la loi de la pression, la loi de l'atmosphère, des lois chimiques qui font que les choses se dissocient ou s'associent, deviennent gazeuses ou liquides, indépendamment du ciel gris. Le ciel gris, c'est un des exemples, un des cas particuliers. Encore une fois, tu peux connaître la loi indépendamment des cas particuliers. Alors, c'est plus dur, mais c'est possible. Oui ? Quand deux choses se rencontrent, c'est perceptible. Oui. Quand un X rencontre sa fonction, ça veut dire être 2X. Je ne sais pas si elle rencontre sa fonction. Je ne sais pas si elle rencontre sa fonction. Je pense qu'elle rencontre un chiffre rencontre un autre. Là, malheureusement, je ne suis pas assez calé en mathématiques pour briller et dire des choses intelligentes. Mais je dirais que le chiffre ou la constante et la fonction, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même niveau. Donc, en fait, ils ne se rencontrent pas. Il y a vraiment une qui s'applique à l'autre. Prends-moi sur un schéma. Tu as un schéma. Un schéma, comment on appelle ça ? Un graphique. Tu as un graphique. Tu as un point. Est-ce que ça veut dire que le point, il a rencontré le graphique ? Pas vraiment. Tu as des données chiffrées qui passent par une fonction et qui font que tu places un point sur un graphique, un ensemble de points. Tu ne peux pas vraiment dire que les points, ils rencontrent le graphique. Non, les graphiques, c'est l'expression d'une fonction. Le point, c'est l'hyp qui a en fait y qui parle qui a en fait 8, c'est-à-dire en fait l'expression. C'est-à-dire à donner le point. Margot ? On dit que la fonction est de x, elle associe à x quelque chose. Donc, c'est-à-dire que la fonction s'applique à x pour la fonction, oui ? Oui. Oui, oui. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, ça, c'est une réponse un peu, comment dire, une réponse technique. Mais j'aimerais avoir un exemple ou un truc simple pour dire, effectivement, ce n'est pas seulement que x rencontre f de x. Mais on est au fond, au centre d'un vrai débat, éternel, enfin, éternel, depuis qu'on réfléchit un peu de façon conséquente, entre les idéalistes et les matérialistes. Au fond, les idéalistes disent qu'il y a des structures du monde qui existent indépendamment du monde. Il y a des lois qui existent, il y a des f de x qui existent et ils sont immatériels et c'est la position d'Aristote. Ils sont immatériels, alors, ils sont plus ou moins éloignés du réel mais ils ont une existence propre. Grosso modo, c'est les idéalistes. Ceux qui disent au fond, ce qui est important, c'est les idées, ce qui est important, c'est les structures, ce qui est important, c'est les lois. Et puis, il y en a d'autres qui disent, non, 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 qui sont matérialistes, ils disent, il n'y a que de la matière. Alors, la matière, elle a des certaines propriétés qu'on peut abstraire sous la forme de lois mais en fait, ce n'est que des propriétés du réel, ce n'est que des propriétés du concret, du matériel, des atomes. Et donc, au fond, peut-être que ta question, c'est un peu ce débat-là. C'est-à-dire que Aristote, il est plutôt idéaliste et toi, en me disant, non, c'est F2x qui rencontre X, en fait, F2x, c'est qu'un autre X qui a une forme peut-être plus, pas pas générale parce que général, tu es forcément hors du particulier mais c'est un autre particulier et donc, tu auras une vision plus matérialiste. Oui ? L'homme peut créer et plus général, mais ne doit pas faire ce genre. Alors, l'être humain, alors, ce que dit Aristote, ce n'est pas que nous créons du général, pas que nous créons de l'universel. Il y a l'universel, justement. C'est ça, la position idéaliste, c'est qu'il y a de l'universel. Donc, ce n'est pas nous qui le créons. C'est pas nous qui le créons. Alors, c'est une image, c'est une image. C'est une image. Alors, il y a trois, peut-être trois réalités. Trois réalités. Trois réalités. Et au fond, ça correspond aux trois réalités de Platon. Platon dit, il y a trois réalités qui sont hiérarchisées, qui sont plus ou moins importantes. La réalité la moins importante, c'est ce que nous avons créé, ce que nous, nous créons. par exemple, tu crées un tableau avec un beau cadre, comme ça, doré, un tableau d'une table. Eh bien, là, la table, elle a peu d'existence, dit Platon. Ça, c'est Platon. Vous pouvez le noter. Vous pouvez le noter parce que c'est de l'or en barre. Première sorte de réalité, dit Platon, c'est la réalité la plus basse, c'est la réalité la moins réelle, c'est la réalité qui a le moins de valeur, qui a le moins de consistance. C'est la table peinte. Si vous peignez une table, il y a bien une table, mais cette table, elle existe très très peu. La représentation de la table. OK ? Bon. Mais de même, je ne sais pas, tu fais une pièce de théâtre où tu mets en scène une mère très courageuse qui sauve ses enfants, etc. Donc, là, il y a du courage. Dans ta pièce de théâtre, il y a du courage. C'est bien ça qui est exprimé. Les gens le voient. Les gens qui jouent, le jouent. Mais le courage, c'est son existence la plus faible. Ensuite, il y a une deuxième réalité qui est supérieure. C'est la chose elle-même. Donc, c'est la table, ici. Je ne l'ai pas peinte. Elle est là, la table. Vous voyez bien qu'elle a plus de consistance. Elle est plus réelle que la table peinte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'illusion d'optique. L'illusion d'optique, c'est la table peinte. Vous croyez. Vous allez pour saisir la table et vous vous rendez compte que c'est une peinture. Dans la rue, par exemple, vous avez comme ça des trompe-l'œil. Vous voyez bien que la table réelle est plus réelle que la peinture de la table. De même, la vraie mère qui a vraiment du courage, qui sauve vraiment ses gosses, ce courage est plus réel que le courage joué par l'actrice. Alors, elle peut très bien jouer, mais c'est un courage qui est moins courage que le vrai courage. Et puis, Platon est là, c'est là où il est éminemment idéaliste. Et Platon est, on dit, c'est l'origine de l'Europe, en fait. C'est l'Europe. C'est l'origine de ce qu'on appelle l'Occident. Notre façon de penser. Donc, au-dessus de la table peinte, il y a la table. Et au-dessus, il y a l'idée. L'idée de la table. Et cette idée, elle est plus réelle que la table particulière. Pourquoi elle est plus réelle ? Parce que, tout simplement, elle est éternelle. Elle est parfaite. Elle ne se dégrade pas. Elle n'est pas à un certain endroit. L'idée de la table. De même, l'idée du courage. L'idée du courage est plus réelle que le courage de telle mère qui est courageuse, mais pas complètement. Son courage n'est pas complètement courage. Elle est un peu égoïste. Par ailleurs, il y a parfois, elle est un peu lâche. Donc, en fait, son courage n'est pas complètement courage. Donc, encore une fois, trois niveaux d'être. La représentation, la chose concrète est l'idée de la chose. Et ce qui est la plus réelle, c'est l'idée de la chose. Et bien, au fond, Aristote, il est un peu dans cette position où il dit les lois des choses sont plus réelles que les choses. Autrement dit, la science, elle ne doit pas s'intéresser aux choses particulières. Elle doit s'intéresser aux lois des choses. Aux idées des choses, si vous voulez. C'est quoi la question ? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Platon, pour Platon, l'idée de la table, tu ne l'aperçois pas. Tu l'intellectualises. C'est-à-dire, tu la penses. Et la question, évidemment, qu'on pose à Platon, c'est d'où elles viennent ces idées si on ne les a pas perçues. problème. Et donc, il répond à ce problème par une théorie qu'on appelle la théorie de la réminiscence qui dit qu'au fond, on pourrait dire en termes plus contemporains que ces idées, tu les as de façon innée. C'est-à-dire, tu les as à la naissance. Elles sont données. Donc, ça pose un peu problème. On peut poser le problème aux mathématiques. Est-ce que les mathématiques ont été créées ou est-ce qu'elles ont été découvertes ? C'est une vraie question. Une question vieille comme les mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont réelles ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment 2 plus égale 4 ou est-ce que c'est nous qui l'avons inventé ? Alors, il y a deux positions. Il y a la position idéaliste qu'on va appeler réaliste paradoxalement. Réaliste parce qu'on dit que la mathématique, c'est réelle, ça existe. C'est indépendant de nous. C'est-à-dire que même s'il y a des martiens, même s'il y a un autre univers, dans cet autre univers, de plus ou est aussi égal à 4. Donc, il y a la position qui dit les mathématiques ont une existence propre qui résiste, qui a une cohérence, qui a une vérité propre. Et il y en a qui disent les mathématiques, on les a créées. C'est-à-dire, au fond, la table, c'est comme les mathématiques. On a créé les mathématiques avec un certain nombre de propriétés, mais c'est notre création. Et au fond, on pourrait créer d'autres mathématiques. Et de fait, on a créé d'autres mathématiques. On a créé les géométries nonucliennes, on a créé des formes de chiffrement qui sont différentes, base 2, base 10, base 5, base 12. On a une capacité créative qui n'est pas contrainte par des lois qui seraient supérieures et qui auraient une existence indépendante de nous. Oui ? La théorie de la réminiscence, oui, mais bon, ça, bon, ça monte pour mémoire parce que c'est une théorie un peu farfelue. En fait, c'est l'idée qu'on se ressouvient. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait vu les idées avant, avant notre naissance, on aurait conscience de ces idées et en naissant et dans la vie, on s'en ressouviendrait. C'est-à-dire qu'au fond, la perception des choses serait l'occasion de se souvenir des idées qu'on a. Par exemple, vous allez dans la forêt et vous voyez un tronc d'arbre coupé et vous dites, tiens, et vous avez l'idée de la table. Ça vous rappelle l'idée de la table et donc vous allez créer la table. Mais au fond, la table, elle n'est pas contenue dans le tronc d'arbre coupé. C'est vous qui avez l'idée, alors de façon, comment dire, embryonnaire, mais elle est là. Elle n'est pas créée de la vision de l'arbre. Et c'est pour ça, d'où l'exemple de Socrate qui dit, même l'esclave, je vous ai déjà parlé ça, même l'esclave, il sait les lois mathématiques. L'exemple de la duplication de la surface du carré. Donc, Platon, Socrate, Socrate, c'est le personnage de Platon. Il existait vraiment, mais il est surtout le représentant de Platon. Socrate dit, la preuve de ma théorie, c'est que je vais vous prendre quelqu'un qui ne sait rien, donc l'esclave. L'esclave, il ne sait pas lire, pas écrire, il ne sait rien. Je prends l'esclave et je vais vous montrer qu'il connaît les lois mathématiques. Autrement dit, on ne les lui a pas apprises, il les connaît. Et je peux lui donner l'occasion, moi Socrate, je peux lui donner l'occasion à l'esclave qui ne sait rien, de se ressouvenir de ces lois mathématiques et donc je vais vous prouver ici et maintenant que, par exemple, il sait comment dupliquer la surface du carré. Il sait comment dupliquer la surface du carré. Comment ? Vas-y. Non, ça, c'est un cube. Là, il est dupliqué la surface. Non, là, tu as fait une troisième dimension. Non, non, comment dupliquer ? Tu as un carré en deux dimensions, je te demande de me dupliquer la surface. De me faire un carré qui est deux fois plus grand. Un carré qui est deux fois plus grand. Oui, deux fois plus grand. Pas quatre. Un carré, non. Un carré, non. Un carré, là, il est plus... T'es en S ou t'es en BTS plombricot ? Parce que là, c'est au pif. Là, c'est au pif. Et les maths, c'est contraire du pif. Ok, ben, mais j'ai pas vu que je viens de faire ça. Alors, il y a une loi que tu connais, alors même que t'es nul et que tu ne sais rien et que Socrate, il peut te faire deviner. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'esclave ? Il fait un peu comme toi, toi, tu as ta formule, mais il dit ah ben, c'est facile, je double la surface, je double le côté. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Je fais quatre fois. Si je fais ça, je fais quatre fois. Donc, Socrate lui dit mais regarde bien. Merci, Margot. Merci d'avoir participé. Non, mais c'est très bien. Et donc, évidemment, l'esclave, il fait une erreur, une erreur assez simple, peut-être la même, spontanément, de dire ah ben, c'est facile. En fait, non, c'est pas facile. Et donc, Socrate lui dit mais tu vois, là, t'as fait quatre fois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, qui connaît la duplication du carré ? Et en fait, vous devez tout se connaître parce que même si vous étiez esclaves, vous pourriez vous ressouvenir. C'est-à-dire en réfléchissant, en faisant appel à votre esprit, vous pouvez produire l'idée et trouver la solution. Gabriel. Bien, bien. Double-moi la surface du carré de façon non pifométrique. Je ne peux pas, c'est dans les outils. Mais l'outil, écoute Aristote, l'outil est matériel. La démonstration, elle n'est pas matérielle. Tu n'as pas besoin d'outil pour nous faire la démonstration. Je te donne un indice. Il faut couper en deux. Oui, c'est racine de deux. Il faut multiplier le côté par racine de deux. Compliqué. Essaie de me faire une démonstration géométrique. Ah, géométrique. Oui. Si par exemple, on va dire que ce côté, c'est deux, donc cette longueur-là, c'est... Là, tu transformes en arithmétique. Moi, j'aimerais que tu fasses géométriquement. Donc, regarde. Alors, je ne sais plus comment Socratie fait, mais si tu coupes en deux, en fait, si tu veux deux fois la surface, il faut quatre demi-triangles. Il faut quatre demi-carrés. Donc, il faut quatre triangles. Donc, là, tu as 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne marche pas. Où est-ce que je me cours ? Est-ce que là, il n'y en a pas ? Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, c'est le même. C'est ça, le carré. C'est pas ça. Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Merci, Évril. Bon, même moi, je me plante. On est tous des esclaves. Bon. Donc, là, j'ai doublé la surface du carré. L'esclave arrive à faire ce schéma. C'est dans, je ne sais plus quel dialogue. Vous regarderez sur Google. C'est hyper connu. Bon, je suis une merde. C'est pour ça, je ne me souviens plus. Mais c'est hyper connu. Et donc, l'esclave arrive à doubler la surface du carré. Et Socrate dit, vous voyez, l'esclave, alors qu'il ne sait rien, que c'est une énorme merde, il s'est ressouvenu de l'idée et l'idée, il l'a vue. Alors, je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste guidé. Je lui ai dit, là, tu fais quatre fois le carré. Je vais juste, je l'ai rectifié. Mais je ne vais pas donner l'idée. Il l'a trouvé tout seul. Donc, preuve, entre guillemets, c'est une preuve qui fonctionne pour Platon. Preuve de la réminiscence. Preuve du fait que nous avons tous les idées, ces idées abstraites qui existent en tant que telles, sans apprentissage. Ce n'est pas, autrement dit, ce n'est pas nous qui créons la généralité en disant, regarde, on peut faire cette opération et au fond, l'opération, c'est que nous qui généralisons des cas particuliers. Non, non, non. Il y a des lois qui existent en tant que telles. Des lois qui existent en tant que telles et qui sont des lois ou des idées. En tout cas, des choses immatérielles. Donc, ce à quoi Aristote veut nous donner accès, c'est ces choses immatérielles. Ces idées. Pour Platon, il les appelait des idées. Aristote, il les appelait les lois. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas la matière. Donc, on est du côté idéaliste. Il y a d'autres philosophes qui sont matérialistes, qui disent, ces idées, ça n'existe pas. Les lois, ça n'existe pas. Il n'y a que des propriétés de la matière. Alors, encore une fois, il faut actualiser l'idée. C'est-à-dire que, tout simplement, la vie, elle te parle surtout par le corps et par le cœur. La vie, elle te parle par le corps et par le cœur. Tu as envie de chier. Tu penses surtout à ça. Tu es en colère. Tu as marché sur le pied. Tu es en colère. Tu penses surtout à ça. Et donc, l'esclave, tu t'imagines, il subit l'injustice. Et il doit laver tout et il doit servir et tout. Donc, il n'a pas le temps de penser. C'est surtout le corps et le cœur qui lui parlent. Donc, quand on lui pose une question où c'est l'esprit qui doit parler, l'esprit dont il sert très peu, justement, parce qu'il n'a pas été éduqué parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'on ne lui demande pas ça. Et bien, au fond, il va parler par le corps ou par le cœur. Il va parler spontanément, bêtement. Mais, c'est le cas de lui, mais regarde, réfléchis. Il va développer cet esprit qu'il a en lui, qu'il a en lui. S'il ne l'avait pas, il ne pourrait pas dire. Il serait là, je ne sais pas, mais il va découvrir lui-même. C'est-à-dire qu'il va découvrir ce qu'il a en lui. Et ce n'est pas en voyant ça. Parce qu'encore une fois, ça, c'est du concret. On le verra tout à l'heure, la prochaine fois. C'est du concret. C'est juste que tu comprends. C'est-à-dire que ça te donne accès à l'idée. C'est aussi ce que va dire Aristote. Aristote, c'est l'élève de Platon. Alors, il est contre Platon, bien sûr, mais comme on est contre ses parents. Tu es contre tes parents, mais tu es exactement pareil. Lui, c'est un peu pareil. Il est contre Platon, mais il fait un peu la même chose de façon différente. Ce que Platon a appelé idée, lui, il le transforme en loi. Mais c'est la même idée. C'est que ça, c'est l'occasion pour toi de comprendre quelque chose que tu as déjà en toi. Tu montres ça à un chien, il te fait toujours oif-oif. Oui ? Donc, je vais vous dire que le général, on n'a pas créé, qu'il existait de tout le temps. Exactement. Il existe de tout le temps. Comme la gravitation. La gravitation, ça existe. Que tu as des coups ou pas. Le fait qu'on demande à quelqu'un de dupliquer la surface du carré, il y arrive même sans connaissance, juste parce qu'il a un esprit de logique. Si tu veux. Du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de général. Ça ne veut pas dire que ça existe déjà là. C'est un esprit qui respecte la loi de la logique. L'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir car ce n'est ni une chose déterminée ni un moment déterminé. Sinon, ce ne sera pas l'universel puisque nous apprenons ce qui est toujours et partout. Puisque donc les démonstrations sont universelles et que les notions universelles ne peuvent pas être perçues, il est clair qu'il n'y a pas de science par la sensation. Mais il est évident encore que même s'il était possible de percevoir que le triangle de la scène anglaise et l'égaux à deux droits, nous en chercherions une démonstration et que nous n'en aurions pas, comme certains le prétendent, une connaissance scientifique. Car la sensation porte nécessairement sur l'individuel tandis que la science consiste... La connaissance universelle. Tandis que la science consiste dans... Il manque un mot. Les cons. Tandis que la science consiste dans la connaissance universelle. Consister, ce n'est pas un verbe transitif. On ne consiste pas à une pomme, on ne consiste pas à une chose. On consiste dans quelque chose. Bien, ce n'est pas grave. Donc, on va couper en deux. Je pense qu'on va couper en deux sur le mais, clairement. Voilà. Mais, c'est un clignotant rouge. C'est dit que c'est une autre idée. Donc, vous tirez un trait en biais avant. Avant mai. Il n'y en a qu'un seul mai. Donc, tu ne peux pas te tromper. Voilà. Donc, on a deux sous-parties de taille à peu près égales. Donc, grand A, grand B. On va donner un titre au grand A, un titre au grand B et ensuite, on va donner un titre au grand A. Si quelqu'un me demande ce que c'est que le titre du grand A, je lui donne quelque chose de vraiment très pénible. D'accord ? Donc, grand A. L'universel. Ce qui s'applique à tous les cas est impossible d'apercevoir que ce n'est ni une chose déterminée ni un moment déterminé. Sinon, ce ne sera pas l'universel puisque nous appelons l'universel ce qui est toujours et partout. Puisque donc, les démonstrations sont universelles et que les notions universelles ne peuvent être perçues, il est clair qu'il n'y a pas de science de la sensation. Pas la sensation. Donc, grand A. grand A. Notez, grand A. La démonstration concerne l'universel qu'on ne peut jamais percevoir. Donc, petit 1, la démonstration vise l'universel petit 2, qu'on ne peut jamais percevoir. Ok ? Donc, grand A. La démonstration vise l'universel qu'on ne peut jamais percevoir. Dans ce grand A, il y a deux phrases. Petit 1, première phrase, l'universel vise, la démonstration vise l'universel petit 2, qu'on ne peut jamais percevoir. Deuxième phrase. Donc, ça va très bien. Grand B. Mais il est évident encore que même s'il était possible de percevoir l'autre et nous passons de l'ego à deux droits, nous en cherchons toujours une démonstration et que nous n'en aurions pas, comme certains le prétendent, une connaissance scientifique car la situation porte nécessairement sur l'individuel tant que la science consiste dans la connaissance universelle. Donc, grand B, c'est un exemple. Percevoir une démonstration n'est pas à la comprendre. Percevoir une démonstration n'est pas à la comprendre. Percevoir une démonstration n'est pas à la comprendre. Car au fond, comprendre est immatériel. Comprendre est immatériel. Ça, c'est le grand B. Donc, grand 1. Donc, grand B, je ne sais plus. Percevoir une démonstration, ce n'est pas à la comprendre parce qu'il faut comprendre, c'est immatériel. On ne comprend que l'immatériel. Grand 1, vous faites les deux titres l'un après l'autre. Donc, on peut peut-être résumer en disant la démonstration vise l'universel qu'on ne peut comprendre qu'intellectuellement. Qu'on ne peut comprendre qu'intellectuellement si on veut résumer le grand B. On ne peut comprendre qu'intellectuellement une démonstration. On ne peut pas la percevoir. On dit les dessins, les schémas, ça peut être un support, ça peut être une aide, mais en aucun cas, ça ne se substitue à la compréhension intellectuelle. Donc, un titre du grand 1 qui résume grand A grand B. La démonstration vise l'universel qui ne peut être que compris intellectuellement. Compris intellectuellement. Tout ça, on va l'expliquer bien sûr. Mais c'est absolument fondamental que d'abord, on ait une compréhension globale du texte et de son architecture. Si vous commencez à expliquer sans avoir l'architecture du texte, soit vous allez faire de la paraphrase, soit vous allez faire du hors-sujet. Exactement comme si vous êtes psychanalyste et que vous entendez quelqu'un, si tout de suite, vous essayez d'expliquer, vous allez soit redire ce qu'il a dit, soit faire des théories qui n'ont rien à voir avec votre patient. Si vous êtes psychanalyste ou psychiatre, peu importe, il faut écouter l'ensemble pendant peut-être même plusieurs années. Essayez de construire, essayez de comprendre et dans un dernier temps, vous aurez une compréhension. Là, c'est ce qu'on fait. Ensuite, on va s'intéresser aux mots particuliers. Oui ? Le B, on a tiré une ligne horizontale. Normalement, si vous m'avez suivi, personne ne m'a suivi, mais vraiment, vous en foutez de ce que je dis. Vous tirez un trait horizontal. On ne l'a pas fait ? Donc, c'est entièrement ma faute. Effectivement, j'avais prédécoupé le texte avant de le faire. Je ne le fais jamais. Donc, je vous propose de couper le texte en deux. Avant aussi. Avant aussi, absolument. Donc, merci David d'avoir pris le risque que je te décapite. Tu as tout à fait raison. Je n'avais pas dit la division en deux. Donc, c'est là qu'on va diviser en deux. Et donc, notre grand B, il s'arrête à... consiste dans la connaissance universelle. Ok. Donc, grand A. Grand A, la démonstration vise l'universel qu'on ne peut pas percevoir. Dans ce grand A, il y a deux phrases. Donc, évidemment, petite 1 première phrase, petite 2 deuxième phrase. Petit 1. L'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir car c'est une chose déterminée ni un moment déterminé. Sinon, ce ne serait pas universel puisque nous appelons universel ce qui est toujours et partout. Ça, c'est le petit 1. Donc, petit 1. Ah, il ne s'agit pas de répéter le texte ni même de le citer. On s'en fout complètement. Il faut l'expliquer. Si vous l'expliquez, on sait très bien de quoi vous parlez. Quand on dit les copies qui ont besoin de citer le texte, déjà, ce n'est pas bon. C'est des copies qui sont mauvaises, nécessairement, puisque si elles ont besoin de citer le texte, c'est qu'elles ne l'expliquent pas. Si vous l'expliquez, on sait très bien de quoi vous parlez. Vous n'avez pas besoin de citer. Donc, l'universel, l'universel, c'est ce qui est dans toute chose. L'universel, c'est ce qui est dans toute chose. L'universel, c'est ce qui est dans toute chose. C'est le sens du mot universel. Il y a quoi dans le mot universel ? Univer. Univer ? Eh oui, pas uni. Ah, Paul-Olivier. Sur le mot pour rire. Il y a universel. Alors, universel, je ne sais pas de quoi il est composé. Universel, un... Bon, on va peut-être chercher ce qu'il y a dans l'univers. Mais universel, c'est un niveau de simplicité qui nous suffit. Universel, c'est tout. L'univers, c'est le tout. Ce qu'on appelle le tout. Donc, ce qui est universel, c'est ce qui est dans toute chose de l'universel. Voilà ce qui est dans toute chose. L'univers, c'est ce qui est dans toute chose. Autrement dit, c'est ni à un endroit, ni à un moment. C'est ni à un endroit, ni à un moment. Parce que finalement, l'univers, c'est deux choses. C'est de l'espace et du temps. L'univers, c'est de l'espace et du temps. C'est les deux dimensions de l'être. Deux dimensions de l'être, l'espace et le temps. Tout est dans l'espace et dans le temps. Donc nous, on connaît trois dimensions parce qu'on a deux yeux. Et si on n'avait qu'un seul œil, il y aurait deux dimensions. Il y aurait l'espace et le temps et c'est tout. Quand on a deux yeux, il y a la profondeur. C'est-à-dire que, hop, hop, je vois derrière David, hop, hein. Mais au fond, il y a deux dimensions. L'espace et le temps. Ou enfin, trois dimensions. Si on dit l'espace, c'est deux dimensions. Le largeur, longueur, largeur. Et troisième dimension, le temps. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'universel, c'est ce qui est partout. Et donc, c'est ce qui est nulle part en particulier. C'est ça que dit Aristote. C'est nulle part en particulier. C'est ça que ça veut dire. C'est nulle part en particulier. C'est pas à un endroit, à un moment. C'est nulle part en particulier. C'est pas à un endroit, à un moment. Ou alors, c'est à tous les endroits, à tous les moments. Et donc, vous pouvez pas dire, tiens, ah, l'universel, génial ! Oh, génial, l'universel, avec une télécommande et tout. Non. L'universel, c'est pas plus là, pas plus là, que là, que là, que là, que partout. C'est partout. C'est pas un endroit particulier. Alors, l'universel, il est là, mais il est là comme partout ailleurs. Donc, on va pas se faire chier à chercher la clé. Surtout si c'est même pas fermé à clé. Donc, c'est nulle part en particulier. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire, les gens qui prétendent avoir trouvé la solution, les gens qui prétendent avoir trouvé la solution, les gens qui prétendent avoir un truc différent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que ce qui est vrai, c'est ce qui est partout. Ce qui est vrai, c'est ce qui est partout. C'est pas ce qui est unique. Ce qui est vrai, c'est pas ce qui est unique. On va le voir dans la suite du texte, mais on peut le dire dès maintenant. C'est comme ça qu'il faut comprendre, parce que c'est pas évident, encore une fois, c'est pas du tout évident ce texte, même, c'est abstrait, c'est complexe. Le vrai, c'est pas ce qui est unique. Et donc, au fond, le vrai, c'est, on pourrait dire, à un sens, c'est un peu le banal. Au fond, l'universel, c'est un peu ce qu'on appelle le banal. C'est ce qui est évident, c'est ce qui est partout. Donc, c'est pas la star, c'est pas la personne hyper intelligente, c'est pas l'événement, le miracle, c'est pas l'ovni, c'est pas, voilà, c'est pas tous ces trucs, en fait, qui sont intéressants, c'est tous ces trucs uniques qui sont intéressants. Non, c'est des trucs banals, voilà, encore une fois, qui appartiennent à tout le monde, qui sont visibles, visibles ou pas visibles, mais qui sont partout. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'Aristote ajoute, c'est partout, mais on peut pas le percevoir. On peut pas le percevoir. Ça, c'est curieux. Parce que, c'est pas parce qu'une chose est partout qu'on peut pas la percevoir. Par exemple, imaginons, tout est fait d'atomes. Bon, on peut dire tout est fait d'atomes. Donc, il y a des atomes partout, c'est-à-dire, dans la commode, dans le placard, dans la table, dans l'air, dans les étoiles. Tout est fait d'atomes. Les atomes, ils sont perceptibles. Donc, le fait qu'une chose soit partout, n'implique pas qu'elle soit pas perceptible. Pourtant, Aristote dit, l'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir. Car ce n'est ni une chose, ni un moment. Donc, c'est ni un endroit, ni un moment. Sinon, ce ne sera pas universel, puisque on appelle un universel, ce qui est toujours et partout. Donc, on a ici un problème. On a ici un problème, qui est que Aristote dit, ce qui est partout, ce n'est pas perceptible. Encore une fois, il n'y a pas de lien. Une chose peut être partout, elle est perceptible. Par exemple, je ne sais pas moi, l'air est partout, l'air, vous le percevez. L'air, il est partout, vous le percevez. les atomes, ils sont partout, vous les percevez. Et donc, comment est-ce qu'on va comprendre ça ? Eh bien, il y a un mot qui nous indique, alors, on pourrait se passer de ce mot, mais de fait, il y a un mot qui nous donne un début de solution, c'est s'applique. L'universel, c'est ce qui s'applique à tous les cas. Un atome, ça ne s'applique pas. Un atome, c'est ce en quoi la chose consiste. C'est ce en quoi la chose consiste. Donc, Aristote ne parle pas du réel, en fait. Il ne parle pas du réel. Aristote ne parle pas du réel. L'universel, ce n'est pas l'univers. Donc, Aristote ne parle pas du réel. Donc, par exemple, une propriété que toutes les choses auraient, et donc, qui est perceptible. Je ne sais pas moi, que tous les atomes sont solides, je n'en sais rien. Bon, vous le voyez dans la table, vous le voyez dans le placard, vous le voyez partout, vous pouvez le percevoir. Donc, Aristote ne parle pas du réel. Autrement dit, l'universel, ce n'est pas l'univers. Ce n'est pas l'univers au sens de l'ensemble des choses qui existent, dans le temps et dans l'espace. Aristote parle de ce qui s'applique. Alors, il dit que ça s'applique à tous les cas. Bon, alors, s'applique. Ça veut dire quoi, s'appliquer ? C'est-à-dire quoi, X s'applique à Y ? Paul-Livier. Ça veut dire que ce qui est valable pour X, c'est valable pour Y. Alors, ce qui est valable pour X, c'est valable pour Y. Alors, bah non, X s'applique à Y et à Z. Donc là, ce qui est valable pour Y, c'est valable pour Z. Mais X, c'est autre chose, justement. Si tu dis X s'applique à Y, ça ne veut pas dire que ce qui est valable pour X, c'est valable pour Y. Par exemple, la règle d'arrivée à l'heure, elle s'applique à Paul-Olivier comme elle s'applique à Donatien. Ou la règle d'arrivée à l'heure, elle s'applique à Paul-Olivier. Ça ne veut pas dire que la règle d'arrivée à l'heure, c'est valable, ou quelque chose qui est valable pour arriver à l'heure et Paul-Olivier. Il y a une règle et il y a un cas. S'appliquer, ça veut dire qu'il y a une règle et il y a un cas. Par exemple, pour toute X, F de X égale... David, ça te parle ? Alors, pourquoi ça te fait rire ? Ben si, ça te fait rire. Ben, tu n'es pas un imbécile heureux. Tu n'es pas un mec. Non, David, tu es intelligent. Donc, si tu ris, il y a une raison. Alors, dis-moi pourquoi tu ris. C'est intéressant, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'on parle de maths. Et pourquoi ça te fait rire ? Ça fait maths, c'est chiant. Comme la philo, c'est chiant. Donc, si en philo, on parle de maths, c'est pire que tout. Alors, pourquoi ça te fait rire ? Moi, je trouve ça intéressant que ça te fasse rire. Ce qui te fait rire, c'est que ça te dérange. Ou c'est que ça te dérange, et en même temps, ça te chatouille. C'est hors du commun, c'est hors du périmètre. Bon, c'est hors du périmètre. Effectivement, quand c'est hors du périmètre, c'est drôle, parce qu'on a un périmètre qui est bien réglé. Dans cette situation-là, il faut faire ça. Et si il faut autre chose, au fond, c'est un peu risible, parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Pourtant, là, on parle de quelque chose qui s'applique tout à fait aux mathématiques, à savoir qu'en mathématiques, tu as des cas et tu as des règles. Et donc, quand tu dis f de x, f de x, c'est une règle. C'est ce qu'on appelle une fonction. Voilà ce qui va se passer. Donc, c'est une usine, une usine à saucisses. Est-ce que tu as lu Tintin en Amérique ? Là, tu pourrais rigoler aussi, parce que Tintin en Amérique, bon. Alors, Tintin en Amérique, Raphaël, il y a une image où on voit, parce que l'Amérique, c'est l'Amérique et les Etats-Unis, c'est le monde des possibles, c'est l'industrie, c'est des trucs hyper perfectionnés. Et donc, tu as une machine, et donc, tu as un tapis roulant, et tu as une vache qui rentre, ce tapis roulant, et hop, il y a des saucisses après. Et bien ça, c'est f de x. C'est f de x. La machine, c'est f de x. Tu comprends bien. Tu fais rentrer des x, et puis tu as des saucisses. Je ne sais pas d'ailleurs, ça a un rapport avec le x. Les images x. Ouais, images de x. Bon. Donc, s'appliquer, c'est au fond du général qui s'applique à du particulier. C'est ça. Qu'est-ce que c'est dire s'appliquer ? Et donc, Paul-Igé, il dit, ça s'applique à x comme à z, alors, à x comme à y. Alors, on n'a pas parlé tout à fait la même langue, tu as compris autre chose de ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, si x s'applique à y, ça veut dire qu'au fond, x c'est la règle, et y c'est le cas particulier. Et on pourra dire x, ou plutôt, f de x, pour parler votre langue, pour bien qu'on se comprenne, f de x s'applique à à a, b, c, d, e, f. Et donc, a, b, c, d, e, f, c'est des cas particuliers, et f de x, c'est le cas général. Qui s'applique ? Qui s'applique ? C'est-à-dire, qui, comment dire, qui exerce une transformation sur a, b, c, d, e, f. Donc, c'est les vaches et qui deviennent des saucisses. Donc, c'est la machine à transformer. Ça implique des transformations au cas, au cas. D'accord ? Donc, s'appliquer, au fond, c'est transformer des cas particuliers en fonction d'une règle générale. C'est f de x. Vous avez noté ? C'est f de x. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, f de x, parce qu'au fond, ça permet de comprendre le réel, au fond, de comprendre que le monde, c'est des cas particuliers qui se transforment et qui se transforment conformément à des règles et qui sont toujours les mêmes. C'est pour ça que les mathématiques, en un sens, parlent du réel ou sont une sorte de réel un peu identique. Parce que c'est des cas particuliers qui se transforment toujours de la même façon. C'est pour ça que le monde est compréhensible. Le monde est compréhensible parce qu'il a un côté mathématique. Il y avait une main qui se levait. Oui ? Pablo ? Oui, mais ça s'est transformé selon la même loi. Ça s'est transformé selon la même loi. Par exemple, tu lâches un 9 du haut de la tour Eiffel et tu lâches un Pablo. Ça ne va pas donner la même chose, mais ça tombe sur la même loi. Tu vois ? Alors, après, s'il y a des cas particuliers qui font que le f de x explose, par exemple, tu lâches Pablo et Pablo, il s'envole. Là, ce n'est pas une loi, c'est une règle. Il y a une règle qui fait que la plupart des choses qui sont lâchées tombent. Et puis, en fait, il y a des règles qui comportent des exceptions. Ça dépend sur la règle et la loi. La règle, elle comporte des exceptions. Donc, au fond, un cas particulier qui est tellement énorme, par exemple, Pablo, tellement énorme que ça change la loi. Donc, en fait, tu changes la loi en règle. Pour toi, ça ne s'applique pas. Il se trouve que dans la nature, il y a des lois qui ne changent jamais. Si tu t'envoles, c'est-à-dire que tu n'es pas Pablo, tu es hélium. Et en fait, c'est une application de la loi. Il y a certains, un petit peu cons, qui vont dire « Oh, un miracle ! Un miracle ! » Juste, ils n'ont pas compris que l'hélium est plus léger. C'est ce qu'on appelle un miracle. C'est que tu perçois un truc que tu n'arrives pas à expliquer. Tu dis « C'est un miracle ! » Par exemple, c'est la foudre. Avant, on disait « La foudre, c'est Dieu ! » Juste parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas le magnétisme, la différence de tension et le fait qu'il y a, au fond, des rééquilibrages grâce à la foudre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous avez noté ? Nos conclusions. Ah oui, non, mais je n'ai toujours pas expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont Aristote parle, ce n'est pas de l'univers, c'est de ce qui s'applique à tout. Ce qui s'applique à tout. Et ce qui s'applique n'est pas perceptible. Ce qui s'applique n'est pas perceptible. C'est-à-dire, le f de x n'est pas perceptible. Le f de x n'est pas perceptible. Au fond, on pourrait parler de boîte noire. Au fond, la boîte où on fait rentrer la vache et on fait sortir la saucisse, c'est un peu une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dedans, on ne perçoit pas ce qu'il y a dedans. Et là, on comprend mieux. Alors, on n'est pas totalement clair, totalement satisfait. Mais on comprend que ce qui est toujours et partout, ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas juste parce que c'est partout et toujours. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qui sont partout et toujours qui sont perceptibles. Par exemple, je parle des atomes. Mais c'est parce qu'on ne parle pas du réel. En fait, on parle de ce qui s'applique. On parle des règles, on parle du f de x. On parle de ce qui transforme. Oui ? Ah ben, on ne sait pas, là. On ne sait pas. On tâtonne. le texte, il ne fait que commencer. Là, juste, il annonce. Il annonce de quoi il parle. Et il parle donc d'un universel, mais qui n'est pas l'univers lui-même. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. C'est ce qui s'applique. On essaie de comprendre avec f de x, mais on ne sait pas plus pour l'instant. Il y a le reste du texte pour nous faire comprendre. Oui ? C'est pas l'universel, c'est l'univers. Pardon ? C'est ce qui s'applique à tout. C'est l'univers ou l'univers. À ton avis. Est-ce que le stylo, il s'applique à quelque chose ? Est-ce que toi, tu t'appliques à quelque chose ? Tu t'appliques à quoi, toi ? Tu t'appliques à rien. Tu es toi. Il y a des choses qui s'appliquent à toi. Par exemple, la loi civile. Par exemple, tu dois arriver à l'heure. Donc là, la loi, elle s'applique à toi. La gravité, elle s'applique à toi. C'est-à-dire, si tu tombes du haut de la tour Eiffel, c'est comme Pablo, tu peux essayer, tu vas t'écraser. Donc, il y a des choses qui s'appliquent à toi. Mais toi, tu t'appliques à quoi ? Tu t'appliques à rien. Ou alors, tu t'appliques à quelque chose selon ta volonté. Par exemple, sauf que ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas embrouiller les choses. On va dire que, voilà, ce qui s'applique au particulier, c'est le général. Ce qui s'applique au particulier, c'est le général. Toi, tu es particulière, tu es une personne particulière. Donc, tu t'appliques à rien, tu n'es pas général. On pourrait imaginer, imaginons, tu es cateau de droite et tu fais 15 gosses. Et tu dis à tes 15 gosses, maintenant, la loi, c'est ça. La loi, c'est que les plus grands vont s'occuper des plus petits. Et le plus grand, qu'est-ce qu'il s'occupe ? Il se débrouille parce qu'il est plus grand. Donc là, en un sens, tu t'appliques au cas particulier qui sont tes gosses. Donc, les 15 gosses que tu as, ils vont obéir à ta loi. En un sens, tu t'es appliqué à eux. Mais en fait, ce n'est pas toi qui t'appliques à eux. C'est la règle que tu as émise. Au fond, c'est la différence entre un despote et un tyran. C'est-à-dire, le despote, c'est quelqu'un qui décide tout seul mais il fait des bonnes lois. Il fait des lois générales qui sont compréhensibles, qui sont utiles, qu'on comprend. Alors que le tyran, il s'applique directement aux gens. C'est-à-dire qu'il applique sa volonté aux gens. Par exemple, parmi les 15, je ne sais pas moi, celui du milieu, il n'y en a pas puisqu'il y en a 15, et puis toi aussi, d'un côté, il y en a 7, de l'autre, il y en a 7, et puis lui, le milieu. Celui du milieu, tu as un énorme coup de pied dans les tibias. Donc, tu t'appliques à lui mais au fond, ce n'est pas une règle générale. C'est pour ça que tu es l'équivalent d'un tyran parce qu'au fond, tu n'as pas fait une règle auxquelles tout le monde est soumis également et une règle que les gens peuvent comprendre. Tu exerces juste une puissance, un pouvoir contre un individu qui n'a pas de règle. C'est ça qu'on appelle un tyran. C'est quelqu'un qui fait ses quatre volontés sans règle et donc c'est évidemment impossible à vivre parce qu'on a toujours peur, on ne sait pas sur quoi compter. C'est pour ça qu'on n'aime pas le tyran. Personne n'aime le tyran. Oui ? Par exemple, quand il pleut, on est plus soumis. C'est quelque chose qui est vrai, qui s'applique à tout le monde. Oui. Pourtant, c'est imperceptible le fait que... Est-ce qu'on vient de dire que ce qui s'applique à tout n'est pas perceptible ? Non. Non. Ah oui. Alors, est-ce que la pluie s'applique à moi ? Est-ce que la pluie s'applique à moi ? Est-ce que le fait que je subisse une influence extérieure où je subis le vent où je subis quelqu'un, les coups de quelqu'un, est-ce que ça veut dire que ça s'applique à moi ? Ben non. Pourquoi non ? Parce que c'est juste la rencontre de deux objets. C'est X qui rencontre Y et qui le transforme en Z. C'est-à-dire, par exemple, X, la pluie qui rencontre Paul-Livier, qui est Z et ça se transforme en W qui est Paul-Livier mouillé. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est appliqué à toi. C'est un effet de rencontre. C'est un effet de rencontre. Ce dont Aristote parle, c'est plus, par exemple, le vieillissement. Alors là, le vieillissement, ça s'applique à toi. Mais tu vois bien que ce n'est pas perceptible. C'est une transformation interne. De même, f de X, ce n'est pas une chose comme X, ce n'est pas un Z qui rencontre X. C'est quelque chose qui s'applique à X. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la pluie, c'est une bonne remarque. C'est un effet de choc. C'est un effet de rencontre. Ce n'est pas la même chose que l'application. Alors, je peux faire une petite parenthèse parce que c'est intéressant. Spinoza, il fait la différence entre trois connaissances, trois types de connaissances. Mais deux types, les deux premiers qui vont nous intéresser. Le troisième, je laisse de côté. Il est un peu métaphysique, un peu compliqué. Ça ne nous intéresse pas ici. Il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance. La première connaissance, c'est la connaissance immédiate, la connaissance des chocs. Au fond, l'univers, c'est des chocs. C'est des choses qui se rencontrent. Quand tu perçois, tu perçois des choses qui se rencontrent. Par exemple, les photons, ils viennent frapper ta rétine. Donc, la vision, c'est un choc. C'est le résultat d'un choc. De même, le toucher, c'est évident. L'odorat, c'est pareil. C'est des particules qui viennent choquer tes organes de perception. Choquer, enfin, toucher, en tout cas, il y a un contact. Et donc, ça, c'est la première connaissance qu'on a. C'est une connaissance perceptive, une connaissance par choc et qui est une connaissance assez pauvre qui se trompe souvent. Justement, parce qu'elle n'a pas de règle. Parce qu'elle n'est pas intellectualisée. Et il y a une deuxième sorte de connaissance. Ça va être la connaissance, pas par choc, mais justement par règle. Ce dont Aristote parle. À savoir, tu ne perçois pas les choses, tu perçois la raison des choses. Donc, par exemple, au lieu de te faire mouiller par la pluie, donc là, c'est des chocs, la pluie, elle te tombe dessus et donc elle te mouille. Elle te dit, ah, je suis mouillé, j'ai froid, donc je vais agir en conséquence. Donc, tu es passif, tu subis la pluie. Tu as une connaissance de règle. Par exemple, tu vas savoir que quand il fait gris, il pleut. Ce que fait Météo France, de façon un peu plus scientifique que toi, juste quand tu regardes le ciel parce qu'ils perçoivent les masses d'air et ils ont une perception plus fine. Donc, ils ont une prévision à plus long terme. Ça reste court, mais à plus long terme. Tu vas prendre ton parapluie. Donc, au fond, la connaissance du premier genre, c'est la connaissance par choc, c'était mouillé. La connaissance du deuxième genre, c'est la connaissance plutôt par loi et donc là, tu prends ton parapluie. Et alors, il y a un spécialiste de Spinoza qui s'appelle Deleuze, il y a aussi autre chose que le spécialiste de Spinoza, mais il prend un exemple qui est excellent. Il dit, quand tu apprends à nager, au fond, quand tu apprends à nager, tu peux nager, tu peux débattre dans l'eau, tu peux avoir deux types de nage. Tu peux avoir le type de nage qui correspond à la première genre de connaissance, c'est-à-dire par choc. Donc, tu vas dans l'eau et tu es choqué. Donc, il y a des vagues qui te tombent dessus, ça repart, il y a la marée, il y a ta pied puis tu n'as plus pied et donc, tu barbotes, tu es comme un chien. Tu essaies de, voilà. Donc, tu agis par choc de façon désordonnée et de façon extrêmement fatigante et au fond, tu vas te noyer, tu vas probablement te noyer. Ou alors, tu n'as pas une autonomie très longue. Et puis, tu as un deuxième genre de connaissance, c'est connaître la chose par ses règles, par son mode de fonctionnement. Et donc là, tu apprends à nager. Et qu'est-ce que ça veut dire apprendre à nager ? Ça veut dire comprendre l'eau, comprendre comment ça fonctionne, les vagues, tu les prévois, tu sais ce qui va se faire les données, donc hop, tu passes dessous, hop, et donc là, tu es totalement ton ongle, tu vas où tu veux, tu es actif et tu ne vas pas te noyer. Et bien au fond, Aristote, il parle de ces deux types de connaissances. Au fond, il y a la connaissance des choses perçues, connaissance de la table, connaissance du placard, connaissance de l'air, connaissance où tu as un rapport direct et bon, tu fais au mieux et finalement, tu arrives un peu à te débrouiller. La plupart des gens, ils vivent comme ça, ils arrivent à se débrouiller, ils s'en sortent et ils sont heureux d'ailleurs, on n'a rien contre eux. Mais tu as un deuxième genre de connaissance, c'est la connaissance par la loi où tu perçois, parce que ce que tu perçois, c'est la raison des choses, c'est la loi des choses, c'est le F2X, c'est la loi de la transformation. Et bien ça, tu ne le perçois pas. Et donc, pour répondre à ton exemple de la pluie, la pluie typiquement, c'est le premier genre de connaissance, c'est la première réalité, c'est une réalité matérielle et Aristote ne parle pas de ça. Aristote, il parle de la loi qui fait qu'il pleut, par exemple. Et ça, ce n'est pas perceptible. Même si ça renvoie à des cas particuliers, bien sûr. Même si ça renvoie à des cas particuliers. Ça renvoie à toutes les fois que tu as vu que le ciel est gris. Mais, en un sens, tu pourrais ne jamais avoir perçu de ciel gris, la loi, elle reste vraie. Et au fond, on pourrait te l'enseigner, indépendamment du ciel gris. Par exemple, par d'autres effets de la pression. Et tu découvrirais une loi, comment dire, la loi de la pression, la loi de l'atmosphère, des lois chimiques qui font que les choses se dissocient ou s'associent, se deviennent gazeuses ou liquides, indépendamment du ciel gris. Le ciel gris, c'est un des exemples, un des cas particuliers. Encore une fois, tu peux connaître la loi indépendamment des cas particuliers. Alors, c'est plus dur, mais c'est possible. Oui ? Je ne sais pas si elle rencontre sa fonction. Je ne sais pas si elle rencontre sa fonction. Je pense qu'elle rencontre un chiffre rencontre un autre. Là, malheureusement, je ne suis pas assez calé en mathématiques pour briller et dire des choses intelligentes. Mais je dirais que le chiffre ou la constante et la fonction, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas au même niveau. Donc, en fait, ils ne se rencontrent pas. Il y a vraiment une qui s'applique à l'autre. Prends sur un schéma. Tu as un schéma. Un schéma, qu'on appelle ça ? Un graphique. Un graphique. Tu as un graphique. Tu as un point. Est-ce que ça veut dire que le point, il a rencontré le graphique ? Pas vraiment. Tu as des données chiffrées qui passent par une fonction et qui font que tu places un point sur un graphique, un ensemble de points. Tu ne peux pas vraiment dire que les points, ils rencontrent le graphique. Non, les graphiques, c'est l'expression d'une fonction. Le point, c'est X qui a rencontré qui a rencontré le X, enfin, qui a rencontré la fusion. Il y a donné le point. Margot. On dit que la fonction est de X, elle associe à X quelque chose. Donc, c'est-à-dire que la fonction s'applique à X pour la transformer. Oui. Oui, oui. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, ça, c'est une réponse un peu, comment dire, une réponse technique. Mais j'aimerais avoir un exemple ou un truc simple pour dire, effectivement, ce n'est pas seulement que X rencontre F de X. Mais on est au fond au centre d'un vrai débat, l'éternel, entre, enfin, depuis qu'on réfléchit un peu de façon conséquente, entre les idéalistes et les matérialistes. Au fond, les idéalistes disent qu'il y a des structures du monde qui existent indépendamment du monde. Il y a des lois qui existent, il y a des F de X qui existent et ils sont immatériels et c'est la position d'Aristote. Ils sont immatériels, alors, ils sont plus ou moins éloignés du réel mais ils ont une existence propre. Grosso modo, c'est les idéalistes. Ceux qui disent au fond, ce qui est important, c'est les idées, ce qui est important, c'est les structures, ce qui est important, c'est les lois. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, 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 qui sont matérialistes, ils disent, il n'y a que de la matière. Alors, la matière, elle a des certaines propriétés qu'on peut abstraire sous la forme de lois mais en fait, ce n'est que des propriétés du réel, ce n'est que des propriétés du concret, du matériel, des atomes. Et donc, au fond, peut-être que ta question, c'est un peu ce débat-là. C'est-à-dire qu'Aristote, il est plutôt idéaliste et toi, en me disant, ben non, c'est F2X qui rencontre X, en fait, F2X, c'est qu'un autre X qui a une forme peut-être plus, pas pas générale parce que général, tu es forcément hors du particulier mais c'est un autre particulier et donc, tu aurais une vision plus matérialiste. Oui ? Alors, l'être humain, alors, ce que dit Aristote, ce n'est pas que nous créons du général, pas nous créons l'universel. Il y a l'universel, justement. C'est ça, la position idéale, c'était qu'il y a de l'universel. Donc, ce n'est pas nous qui le créons. Oui, mais en... C'est pas nous qui le créons. Alors, c'est une image, c'est une image. c'est une image. C'est une image. il y a trois, peut-être trois réalités. Trois réalités. Trois réalités. Et au fond, ça correspond aux trois réalités de Platon. Platon dit, il y a trois réalités qui sont hiérarchisées, qui sont plus ou moins importantes. importantes. La réalité la moins importante, c'est ce que nous avons créé, ce que nous, nous créons. Par exemple, tu crées un tableau avec un beau cadre, comme ça, doré, un tableau d'une table. et bien là, la table, elle a peu d'existence, dit Platon. Ça, c'est Platon. Vous pouvez le noter. Vous pouvez le noter parce que c'est de l'or en barre. Première sorte de réalité, dit Platon, c'est la réalité la plus basse, c'est la réalité la moins réelle, c'est la réalité qui a le moins de valeur, qui a le moins de consistance. C'est la table peinte. Si vous peignez une table, il y a bien une table, mais cette table, elle existe très très peu. La représentation de la table. OK ? Bon. Mais de même, je ne sais pas, tu fais une pièce de théâtre où tu mets en scène une mère très courageuse qui sauve ses enfants, etc. Donc, là, il y a du courage. Dans ta pièce de théâtre, il y a du courage. C'est bien ça qui est exprimé. Les gens le voient. Les gens qui jouent, le jouent. Mais le courage, c'est son existence la plus faible. Ensuite, il y a une deuxième réalité qui est supérieure. C'est la chose elle-même. Donc, c'est la table. Ici. Je ne l'ai pas peinte. Elle est là, la table. Vous voyez bien qu'elle a plus de consistance. Elle est plus réelle que la table peinte. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'illusion d'optique. L'illusion d'optique, c'est la table peinte. Vous croyez. Vous allez pour saisir la table et vous vous rendez compte que c'est une peinture. Dans la rue, par exemple, vous avez comme ça des trompe-l'œil. Vous voyez bien que la table réelle est plus réelle que la peinture de la table. De même, la vraie mère qui a vraiment du courage, qui sauve vraiment ses gosses, ce courage est plus réel que le courage joué par l'actrice. Alors, elle peut très bien jouer, mais c'est un courage qui est moins courage que le vrai courage. Et puis, Platon est là, c'est là où il est éminemment idéaliste et Platon est, on dit, c'est l'origine de l'Europe en fait. C'est l'origine de ce qu'on appelle l'Occident, notre façon de penser. Donc, au-dessus de la table peinte, il y a la table et au-dessus, il y a l'idée. L'idée de la table. Et cette idée, elle est plus réelle que la table particulière. Pourquoi elle est plus réelle ? Parce que, tout simplement, elle est éternelle. Elle est parfaite. Elle ne se dégrade pas. Elle n'est pas à un certain endroit. L'idée de la table. De même, l'idée du courage. L'idée du courage est plus réelle que le courage de telle mère qui est courageuse, mais pas complètement. Son courage n'est pas complètement courage. Elle est un peu égoïste. Par ailleurs, il y a parfois elle est un peu lâche. Donc, en fait, son courage n'est pas complètement courage. Donc, encore une fois, trois niveaux d'être. La représentation, la chose concrète et l'idée de la chose. Et ce qui est la plus réelle, c'est l'idée de la chose. Et bien, au fond, Aristote, il est un peu dans cette position où il dit les lois des choses sont plus réelles que les choses. Autrement dit, la science, elle ne doit pas s'intéresser aux choses particulières. Elle doit s'intéresser aux lois des choses, aux idées des choses, si vous voulez. C'est quoi la question ? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Platon, pour Platon, l'idée de la table, tu ne la perçois pas. tu l'intellectualises, c'est-à-dire, tu la penses. Et la question, évidemment, qu'on pose à Platon, c'est d'où elles viennent ces idées si on ne les a pas perçues. Problème. Et donc, il répond à ce problème par une théorie qu'on appelle la théorie de la réminiscence qui dit qu'au fond, on pourrait dire en termes plus contemporains que ces idées, tu les as de façon innée, c'est-à-dire tu les as à la naissance. Elles sont données. Donc, ça pose un peu problème. On peut poser problème aux mathématiques. Est-ce que les mathématiques ont été créées ou est-ce qu'elles ont été découvertes ? C'est une vraie question. Une question vieille comme les mathématiques. Est-ce que les mathématiques sont réelles ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment 2 plus égale 4 ou est-ce que c'est nous qui l'avons inventée ? Alors, il y a deux positions. Il y a la position idéaliste qu'on va appeler réaliste paradoxalement. Réaliste parce qu'on dit que la mathématique, c'est réel, ça existe. C'est indépendant de nous. C'est-à-dire que même s'il y a des martiens, même s'il y a un autre univers dans cet autre univers de plus égale et aussi égale à 4. Donc, il y a la position qui dit les mathématiques ont une existence propre qui résiste, qui a une cohérence, qui a une vérité propre. Et il y en a qui disent les mathématiques, on les a créées. C'est-à-dire au fond, la table, c'est comme les mathématiques. On a créé les mathématiques avec un certain nombre de propriétés, mais c'est notre création. Et au fond, on pourrait créer d'autres mathématiques. Et de fait, on a créé d'autres mathématiques. On a créé des géométries non-nuclidiennes, on a créé des formes de chiffrement qui sont différentes, base 2, base 10, base 5, base 12. On a une capacité créative qui n'est pas contrainte par des lois qui seraient supérieures et qui auraient une existence indépendante de nous. Oui ? La théorie de la réminiscence. Oui, mais bon, ça, bon, c'est vraiment pour mémoire parce que c'est une théorie un peu farfelue. En fait, c'est l'idée qu'on se ressouvient. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait vu les idées avant, avant notre naissance, on aurait conscience de ces idées et en naissant et dans la vie, on s'en ressouviendrait. C'est-à-dire qu'au fond, la perception des choses serait l'occasion de se souvenir des idées qu'on a. Par exemple, vous allez dans la forêt et vous voyez un tronc d'arbre coupé et vous dites, tiens, et vous avez l'idée de la table. Ça vous rappelle l'idée de la table et donc vous allez créer la table. Mais au fond, la table, elle n'est pas contenue dans le tronc d'arbre coupé. C'est vous qui avez l'idée de façon embryonnaire mais elle est là. Elle n'est pas créée de la vision de l'arbre. Et c'est pour ça, d'où l'exemple de Socrate qui dit, même l'esclave, je vous ai déjà parlé de ça, même l'esclave, il sait les lois mathématiques. L'exemple de la duplication de la surface du carré. Donc, Platon, Socrate, Socrate, c'est le personnage de Platon. Il existait vraiment mais il est surtout le représentant de Platon. Socrate dit, la preuve de ma théorie, c'est que je vais vous prendre quelqu'un qui ne sait rien, donc l'esclave, l'esclave, c'est vraiment, il ne sait pas lire, pas écrire, il ne sait rien. Il prend l'esclave et je vais vous montrer qu'il connaît les lois mathématiques. Autrement dit, on ne les lui a pas apprises, il les connaît. Et je peux lui donner l'occasion, moi Socrate, je peux lui donner l'occasion à l'esclave qui ne sait rien, de se ressouvenir de ces lois mathématiques et donc je vais vous prouver ici et maintenant que, par exemple, il sait comment dupliquer la surface du carré. Il sait comment dupliquer la surface du carré. Comment ? Vas-y. Non, ça c'est un cube. Là, il est dupliqué la surface. Non, là, tu as fait une troisième dimension. Non, non, comment dupliquer ? Tu as un carré en deux dimensions, je te demande de me dupliquer la surface. De me faire un carré qui est deux fois plus grand. Ouais, deux fois plus grand. Pas quatre. Le carré-là, il est plus grand. T'es en S ou t'es en BTS plomberie ? Parce que là, c'est au pif. Là, c'est au pif. Et les maths, c'est contraire du pif. Alors, il y a une loi que tu connais, alors même que t'es nul et que tu ne sais rien et que Socrate, il peut te faire deviner. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'esclave ? Il fait un peu comme toi, toi, t'as ta formule, mais il dit, ah ben, c'est facile, je double le côté. Je double la surface, je double le côté. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Je fais quatre fois. Si je fais ça, je fais quatre fois. Donc, Socrate lui dit, mais regarde bien. Merci, Margot. Merci d'avoir participé. Non, mais c'est très bien. Et donc, évidemment, l'esclave, il fait une erreur, une erreur assez simple, peut-être la même, spontanément, de dire, ah ben, c'est facile. En fait, non, c'est pas facile. Et donc, Socrate lui dit, mais tu vois, là, t'as fait quatre fois. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, qui connaît la duplication du carré ? En fait, vous devez tous connaître parce que même si vous étiez esclave, vous pourriez vous ressouvenir. C'est-à-dire en réfléchissant, en faisant appel à votre esprit, vous pouvez produire l'idée et trouver la solution. Bien, regarde. Bien, bien. Double-moi la surface du carré de façon non-pifométrique. Je ne peux pas sans outils. Mais l'outil, écoute, Aristote, l'outil est matériel. La démonstration, elle n'est pas matérielle. Tu n'as pas besoin d'outils pour nous faire la démonstration. Je te donne un indice. Il faut couper en deux. Oui, c'est racine de deux. Il faut multiplier le côté par racine de deux. Compliqué. Essaie de me faire une démonstration géométrique. Ah, géométrique. Oui. Si, par exemple, on va dire que ce côté, c'est deux. Donc, cette longueur-là, c'est... Là, tu transformes en arithmétique. Moi, j'aimerais que tu fasses géométriquement. Donc, regarde. Alors, je ne sais plus comment Socratie fait, mais si tu coupes en deux. En fait, si tu veux deux fois la surface, il faut quatre demi-triangles. Il faut quatre demi-carrés. Donc, il faut quatre triangles. Donc, là, tu as un, un, deux, trois, quatre, cinq. Ça ne marche pas. Où est-ce que je me bourre ? Parce que là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Celle-là, et là, c'est le même. Ah oui, c'est ça. Un, deux, trois, quatre. C'est ça. Un, deux, trois, quatre. Merci, Gabriel. Bon, même moi, je me plante. On est tous des esclaves. Bon. Donc là, j'ai doublé la surface du carré. L'esclave arrive à faire ce schéma. C'est dans, je ne sais plus quel dialogue. Vous regarderez sur Google. C'est hyper connu. Bon, je suis une merde. C'est pour ça que je ne me souviens plus, mais c'est hyper connu. Et donc, l'esclave arrive à doubler la surface du carré. Et Socrate dit, vous voyez, l'esclave, alors qu'il ne sait rien, que c'est une énorme merde, il s'est ressouvenu de l'idée et l'idée, il l'a eue. Alors, je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste guidé. Je lui ai dit, là, tu fais quatre fois le carré. Je l'ai juste rectifié, mais je ne vais pas donner l'idée. Il l'a trouvé tout seul. Donc, preuve, entre guillemets, c'est une preuve qui fonctionne pour Platon, preuve de la réminiscence, preuve du fait que nous avons tous les idées, ces idées abstraites qui existent en tant que telles, sans apprentissage. Ce n'est pas, autrement dit, ce n'est pas nous qui créons la généralité en disant, regarde, on peut faire cette opération et au fond, l'opération, c'est que nous qui généralisons des cas particuliers. Non, non, non. Il y a des lois qui existent en tant que telles. Des lois qui existent en tant que telles, elles sont des lois ou des idées, en tout cas des choses immatérielles. Donc, ce à quoi Aristote veut nous donner accès, c'est ces choses immatérielles, ces idées. Pour Platon, il les appelait des idées. Aristote, il les appelait les lois. Mais c'est la même chose. Ce n'est pas la matière. Donc, on est du côté idéaliste. Il y a d'autres philosophes qui sont matérialistes, qui disent, ces idées, ça n'existe pas, les lois, ça n'existe pas, il n'y a que des propriétés de la matière. Mais là, on est du côté idéaliste. Adèle. Il le guide, oui. Alors, encore une fois, il faut actualiser l'idée. C'est-à-dire que, tout simplement, la vie, elle te parle surtout par le corps et par le cœur. La vie, elle te parle par le corps et par le cœur. Tu as envie de chier. Tu penses surtout à ça. Tu es en colère. On t'a marché sur le pied. Tu es en colère. Tu penses surtout à ça. Et donc, l'esclave, tu t'imagines, il subit l'injustice et il doit laver tout et il doit servir à tout. Donc, il n'a pas le temps de penser. C'est surtout le corps et le cœur qui lui parlent. Donc, quand on lui pose une question où c'est l'esprit qui doit parler, l'esprit dont il sert très peu, justement, parce qu'il n'a pas été éduqué parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'on ne lui demande pas ça. Au fond, il va parler par le corps ou par le cœur. Il va parler spontanément, bêtement. Mais, ce qu'il lui dit, mais regarde, réfléchis. Il va développer cet esprit qu'il a en lui, qu'il a en lui. S'il ne l'avait pas, il ne pourrait pas dire. Il serait là, je ne sais pas, je ne sais pas. Il pourrait lui dire ce que... Mais, il va découvrir lui-même. C'est-à-dire qu'il va découvrir ce qu'il a en lui. Et, ce n'est pas en voyant ça. Parce qu'encore une fois, ça, c'est du concret. On le verra tout à l'heure, la prochaine fois. C'est du concret. C'est juste que tu comprends. C'est-à-dire que ça te donne accès à l'idée. C'est aussi ce que va dire Aristote. Aristote, c'est l'élève de Platon. Alors, il est contre Platon, bien sûr, mais comme on est contre ses parents, tu es contre tes parents, mais tu es exactement pareil. Eh bien, lui, c'est un peu pareil. Il est contre Platon, mais il fait un peu la même chose de façon différente. Ce que Platon appelait idée, lui, il le fait, il le transforme en loi. Mais c'est la même idée. C'est que ça, c'est l'occasion pour toi de comprendre quelque chose que tu as déjà en toi. Tu montres ça à un chien, il te fait toujours oif-oif. Oui ? Il existe tout le temps. Il existe tout le temps. Comme la gravitation. La gravitation, ça existe, ce que tu as découvert ou pas. Le fait qu'on demande à quelqu'un de dupliquer la surface du carré, il y arrive même sans connaissance, juste parce qu'il a un esprit de logique. Si tu veux. Eh bien, du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de général. Enfin, ça ne veut pas dire que ça existe déjà là. Oui, mais cet esprit logique, la logique, c'est quoi ? C'est un esprit qui respecte la loi de la logique. Cet esprit, il respecte la loi de la logique. C'est comme ça qu'on pense. Ben non, justement. Enfin, il y a deux écoles. Puisque donc, les démonstrations sont universelles et que les notions universelles, donc c'est le petit do du grand A. C'est le petit do du grand A. C'est le petit 1. Bon, alors, petit 1. Sauté ligne, petit 2. Petit 2. Tout le monde a le texte ? Il faut le texte. Puisque donc, les démonstrations sont universelles et que les notions universelles ne peuvent être perçues, il est clair qu'il n'y a pas de science par la sensation. Il n'a pas de science par la sensation. Non, ça c'est le texte. Aristote l'a déjà écrit pour toi. Donc, petit 2. C'est quoi le titre du grand A ? Donc, petit 2. La science, la science, la science d'Aristote. Notez. La science d'Aristote n'est pas une science expérimentale. La science d'Aristote n'est pas une science expérimentale. c'est-à-dire qu'elle ne vise pas à décrire l'expérience. La science d'Aristote n'est pas une science expérimentale. C'est-à-dire qu'elle ne vise pas à décrire l'expérience. Elle ne vise pas à décrire l'expérience. Elle ne vise pas la science. Il n'y a aucune science qui vise à décrire l'expérience. On s'en fout de décrire l'expérience. Elle ne vise pas à mesurer. Elle ne vise pas à mesurer les phénomènes. Les phénomènes. C'est-à-dire ce qui apparaît. Elle ne vise pas à mesurer les phénomènes. Ça, c'est la science moderne. C'est la science moderne qui mathématise le réel. C'est la science moderne qui mathématise le réel. C'est à partir de Galilée. Vous connaissez Galilée. La nature est écrite en langage mathématique. Vous avez vu ça ? Vous êtes vraiment des brelles. Donc, c'est Galilée qui, le premier, dit la nature est écrite en langage mathématique. C'est-à-dire que les mathématiques, les chiffres, vont nous aider à comprendre, à décrire, à percer à jour le réel tel qu'il est. Ça, c'est Galilée. Avant, et typiquement Aristote, parce qu'au fond, avant Galilée, on a un système aristotélicien, la science, elle ne vise pas à décrire le réel. Elle ne vise pas à mesurer le réel. Pour Aristote, les mathématiques et le réel sont deux choses totalement séparées. Pour Aristote, les mathématiques, typiques de la science parfaite, la science pure, exacte, les mathématiques et le réel sont deux choses totalement différentes. C'est totalement différent. On peut référer à une structure de base de l'aristotélisme, à savoir le sublunaire. C'est quoi le sublunaire ? C'est la Terre et puis la Lune. Donc ça, c'est le sublunaire. C'est sous la Lune. Et au-delà, c'est le supralunaire. C'est l'aristotélisme. Ouais, ça, c'est Aristote. Sublunaire, c'est sous la Lune. Donc entre la Terre et la Lune. Le sublunaire, c'est l'imparfait, c'est l'expérience, c'est le phénomène, c'est les choses qui se dégradent, qui se corrompent, qu'on voit. C'est le sublunaire. Alors que le supralunaire, c'est ce qu'il appelle la sphère des fixes, c'est les étoiles. C'est un monde parfait qui ne change pas, qui est toujours identique à lui-même et qui sera de l'ordre mathématique. C'est-à-dire sans corruption, sans flou, sans boue, sans caca. Ouais. Non, mais disons les choses. Le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde que nous, on connaît, c'est un monde imparfait, qui est pourri, qui est sale, il faut passer la sphère. Alors que le monde supralunaire, c'est un monde parfait qui ne change jamais. Et donc, chez Aristote, les mathématiques sont de l'ordre du supralunaire. C'est ce qui est inaccessible à notre expérience. Grosso modo, chez Platon, ça correspond aux idées. Donc Aristote, il est contre Platon, mais c'est comme quand on est contre ses parents, on est exactement pareil que ses parents. Donc il est pareil avec Platon. En l'occurrence, il divise le monde en deux entre un monde imparfait qui est le nôtre et le monde parfait qui est le monde supralunaire qui va en un sens exister dans l'autre monde. C'est pour ça qu'il y a une science du monde tel qu'il est mais qui ne passe pas par la sensation, paradoxalement. Parce qu'au fond, la science, elle va s'intéresser aux structures du monde. Pas le monde tel qu'il est, tel qu'on le perçoit, mobile, flou, imparfait, approximatif, mais les structures du monde. Parce que le monde a une structure. Une structure qui est constante. Typiquement, des lois de la nature. Oui ? Il n'y a pas la même chose que aujourd'hui ? Il n'y a pas la même chose que ? Le temps d'aujourd'hui, ça a utilisé avec ce monde-là parce qu'il dit que les mathématiques sont différentes du réel. Vous avez dit que depuis y a l'idée, on sait que la nature est la nature. Enfin... Non mais en gros, les mathématiques, ça applique à tout ce qui est ici. Oui, qu'il y a une sorte de structure mathématique au réel. Enfin, on a dépassé aussi cette vision-là qui est une vision un peu naïve. Après, il y a Kant. Kant qui dit au fond pourquoi est-ce que les réels sont mathématiques parce qu'on applique des structures mentales sur la structure logique et mathématique au réel. Et donc, on le fait apparaître comme mathématisé. Mais ce qui pose quand même le problème de la mathématisation au réel. Pourquoi est-ce que la structure mathématique fonctionne quand on l'applique au réel ? C'est bien que le réel est homogène aux mathématiques. Sinon, ça ne marcherait pas. Mais effectivement, avant l'époque moderne, on vit dans une époque qu'on a appelée d'ailleurs aristotélicienne. C'est-à-dire que jusqu'au 15e, 16e siècle, c'est Aristote qui est vrai. Comme, je ne sais pas, pour une certaine religion, c'est la Kabbal qui est vraie, c'est l'Ancien Testament qui est vrai. Tout ce qui va après, c'est de la merde. C'est de la rigolade. Et donc, Aristote, ça a fondé toute la façon de réfléchir de l'Occident jusqu'à grosso modo Galilée, 15e, 16e siècle, la révolution galiléenne, copernicienne, où on va s'intéresser au réel tel qu'il est avec le levier des mathématiques en disant c'est les mathématiques qui vont nous permettre de calculer et de comprendre les lois parce que les lois justement sont mathématisées, sont mathématisables en tout cas. Alors que pour Aristote, pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de science de la sensation. Ce qui pour nous est une aberration. Pour nous, la base de la science c'est d'ouvrir les yeux, d'être dans un laboratoire, d'avoir le microscope, d'avoir la lunette, enfin typiquement. Donc c'est la vue. Mais donc ce qu'il faut comprendre c'est que pour Aristote, le réel est d'un ordre imparfait et particulier en fait. Le réel est particulier. Il est sans cesse changeant, il est support et il est support de perception mais pas support de connaissance. Parce qu'au fond, qu'est-ce que la connaissance connaît ? Elle connaît ce qui est commun. Elle connaît ce qui est général. Et le général ne se perçoit pas. C'est-à-dire que quand tu fais une analogie entre deux arbres, tu dis ce sont deux arbres de la même espèce, cette espèce, elle n'est pas visible. Mais c'est l'espèce que tu connais. S'il n'y a qu'un seul arbre et tu vois un seul arbre qui est particulier, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire dessus. Tu le regardes, tu prends en photo, tu fais un selfie et puis c'est terminé. Tu vas faire la science de l'arbre parce qu'il y a plusieurs arbres de la même espèce et donc tu vas étudier la différence des espèces. Il y a des arbres hauts, des arbres bas, des arbres qui se penchent, des arbres qui prennent le soleil comme ci, comme ça. Donc ce que tu vas connaître, c'est le général. Ce n'est pas ce qui est dans tel arbre en particulier. C'est ça que veut dire Aristote. D'accord ? Question ? Lily, c'est quoi ton problème ? Tu n'as rien écrit ? Pourquoi tu n'as rien écrit ? Tu n'as pas compris ? Reste là. Oui. Oui, mais les mathématiques ne sont pas dans le réel. C'est-à-dire, c'est... Si tu veux... Notre capacité à connaître, c'est une capacité intellectuelle immatérielle qui est une capacité à connaître le général, qui est une capacité à connaître au fond les idées ou la structure du réel. Le réel tel qu'il est, particulier, ça, on ne peut pas le connaître. Parce que le connaître, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire juste constater qu'il est tel. Constater que, je ne sais pas moi, ce chrono, il est comme ci, il est comme ça, je vais décrire sa forme, mais je ne vais pas le connaître. Je vais connaître le général, par exemple, le plastique. Je vais m'intéresser au plastique et je vais m'intéresser aux propriétés du plastique. Et donc, les propriétés du plastique, ce n'est pas perceptible. Ce plastique-là, il se plie comme ci, comme ça, mais ce n'est pas ça qui va me donner la loi générale. Ce n'est pas ça qui va me donner la cause de ce que, par exemple, le plastique se plie ou ne se plie pas. Comment ça, il n'y a peut-être pas de réponse ? On a accès aux structures du réel. C'est-à-dire que le réel, il est compréhensible. Le réel, ce n'est pas une sorte de truc complètement absurde où, boum, il y a un éléphant rose, il y a un immeuble et puis il n'y a plus d'immeuble et puis il y a un truc qui n'apparaît, qui disparaît. Non, il y a des lois, il y a des constances, il y a des choses qui se reproduisent, il y a des choses qui sont similaires. Par exemple, il y a des arbres d'une certaine espèce, il y a des étoiles d'une certaine taille, d'une certaine brillance. Et ça, on peut en étudier les lois, on peut faire les rapports entre les choses, on peut essayer de trouver les causes qui font que les choses sont comme elles sont parce que le réel est compréhensible. Mais il est compréhensible à partir de ces lois ou de ces structures internes et non pas de ces apparitions concrètes. La difficulté, on va avancer dans le texte parce que là, finalement, c'est trop abstrait, tu ne comprends pas, mais si on avance dans le texte, ça va être plus simple. À propos de l'éclipse, il va prendre un exemple. On va accéder à ces lois par le concret mais le concret n'est qu'une voie d'accès à quelque chose qui n'est pas concret et qui est la connaissance. On va le comprendre intellectuellement. On va le comprendre intellectuellement, exactement. Marco ? C'est pas de l'ordre de la connaissance. C'est l'ordre de la pratique. C'est comme quand tu fais de la cuisine, si tu veux. Tu fais de la cuisine, tu sais que si tu mets plus de poivre, c'est immangeable. Est-ce que tu sais la cause du poivre ou de ce poivre-là ? Tu peux connaître les propriétés du poivre mais quand tu fabriques une table, un avion, à l'époque, on ne fabriquait pas d'avion mais je ne sais pas, un palais ou un temple, tu connais pratiquement l'effet de mettre une brique sur une autre, un bloc de marbre sur un autre bloc de marbre, tu connais la résistance du marbre mais tu n'en as pas la science. C'est difficile à comprendre parce qu'aujourd'hui, les mathématiques, la nature, la technique, tout ça, ça se touche. C'est un seul et même ensemble. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'Aristote, il réfléchit un peu comme Platon. Il y a d'un côté l'esprit, l'esprit pur immatériel qui connaît par exemple les idées, l'idée de la justice ou les mathématiques, les mathématiques pures. Et d'un autre côté, il y a le monde. Le monde qui est un bordel, qui est sale, qui est approximatif, qui est changeant, qui est en dégradation perpétuelle. Et donc, si on construit un temple, on ne va pas avoir la science. Par exemple, on ne va pas connaître le coefficient de résistance du marbre parce qu'on n'a pas les outils pour calculer ça. Et puis surtout, on n'applique pas les mathématiques en réel. On sait juste que, le marbre, on a essayé plein de fois et on sait que si tu mets 26 blocs de marbre les uns sur les autres, celui qui est tout en bas, il explose parce que le poids est trop fort. Voilà. Donc, c'est de l'ordre de la technique, c'est de l'ordre de la pratique, c'est de l'ordre du monde, du pipi-caca. Donc, on se débrouille avec ça mais ce n'est pas ça la connaissance. Ça, c'est de la pratique. C'est comme la cuisine. La cuisine n'est pas l'objet d'une connaissance scientifique. C'est l'objet d'une connaissance pratique. Tu sais que, par expérience, si tu rajoutes un peu de poids, ce n'est pas bon. C'est moins bon que si tu en mets... Si tu rajoutes une petite poignée de je ne sais pas quoi, ça donne un goût qui est meilleur. Tu ne le connais pas scientifiquement. C'est à l'usage. Au fond, pour Aristote, la technique, c'est la cuisine. On a essayé, ça marchait comme ça. Alors, on a une sorte de pratique assez fine qui peut s'apparenter à une sorte de connaissance. Mais on ne l'appellera pas connaissance. On l'appellera sens pratique. Aristote va bien distinguer les deux. Encore une fois, quelque chose qui appartient au sublunaire qui est de l'ordre de l'action, concrète, et le supralunaire qui est de l'ordre de l'intellect et donc, au fond, des idéalités pures, de la connaissance pure. Ah mais non, c'est complètement dépassé. C'est complètement dépassé. Mais ça reste vrai en ce sens que en disant ça, Aristote, il renonce par exemple à mathématiser la nature et donc, il renonce à la technoscience, il renonce à calculer, comment dire, à la science telle qu'on a conçu maintenant, c'est-à-dire calculer les mouvements, au fond, c'est ça, calculer les mouvements mathématiquement et arriver à les prédire, à essayer de les mettre en rapport, à essayer d'y voir un peu clair. Donc, il se prive de ça. Mais aujourd'hui, inversement, en étudiant les mouvements, pour résumer, la science aristotécienne va s'intéresser au pourquoi, la science moderne s'intéresse au comment, pour le dire très simplement. Et donc, les deux sont des questions justes, seulement le pourquoi ça ne mène pas très loin. Le pourquoi ça ne mène pas très loin parce que ça ne permet pas justement l'expérimentation, la mesure précise. A l'inverse, la science moderne, elle va s'intéresser au comment, donc elle va décrire assez précisément les choses, mais elle ne va pas expliquer pourquoi. Et peut-être qu'il n'y a pas de pourquoi. D'ailleurs, c'est une des grandes révolutions de la science moderne, c'est de dire, pourquoi ce n'est pas une question qui nous intéresse ? Pourquoi le monde est comme ça ? On s'en fout. La seule chose qui va nous intéresser, c'est ce qu'on perçoit. On va essayer d'expliquer ce qu'on perçoit. De toute façon, pour Aristote, c'est aberrant. Ça veut dire expliquer ton caca, expliquer la forme du nuage. On s'en fout complètement. Et en un sens, effectivement, on s'en fout. Pourquoi ça va nous intéresser ? Parce qu'on va faire des bains de caca pour avoir une peau plus belle et on va prendre l'avion. Donc, on va passer à travers le nuage. Du coup, dans un monde comme ça, technique, où on veut connaître le rêve tel qu'il est, ça devient intéressant. En un sens, pour Aristote, ce n'est pas très intéressant. Mais de même qu'aujourd'hui, pour nous, savoir le pourquoi, ce n'est pas très intéressant. Mais en un sens, la question se pose. Alors qu'on n'a toujours pas répondu à la question pourquoi. Et en un sens, peut-être qu'Aristote est plus proche de la réalité quand il se pose la question pourquoi des structures du monde que nous qui ne faisons que calculer. Il faudra un peu un cours plus technique sur l'épistémologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la science et l'histoire. Mais donc, ce n'est pas parce qu'on ne pense plus comme ça que ça n'a aucune vérité à Aristote. Au contraire, ça permet de comprendre, d'ailleurs, l'évolution de la science aussi. Oui, Gabriel. Oui, mais ce qu'on démontre aujourd'hui, c'est faux. Et on saura dans 100 ans ce qu'on croit aujourd'hui vrai, ce sera faux dans 100 ans. Alors qu'on ira toujours à Aristote. C'est plus proche de la vérité qu'est-ce que c'est Aristote. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. De fait, il y a depuis 2500 ans, on lit Aristote et c'est toujours une façon puissante de penser le réel. Alors aujourd'hui, elle est entre guillemets dépassée. C'est-à-dire qu'on sait appuyer sur Aristote pour le dépasser, pour faire des choses qu'on estimait mieux, mais aussi par rapport à certaines attentes. Encore une fois, la science d'aujourd'hui, elle est totalement indissociable des applications concrètes. Alors, on finance des recherches, on finance de la recherche de façon gratuite. Il y a des programmes de recherche qui ne sont pas directement intéressés. Mais en réalité, d'abord, la recherche désintéressée, elle peut mener à des choses intéressées. C'est-à-dire que tu peux par hasard découvrir, je ne sais pas, un nouveau carburant incroyable qui fait que... C'est pour ça que les investissements publics sont très importants. Chaque État investit dans une science entre guillemets gratuite pour avoir des chercheurs de bon niveau pour éventuellement faire des découvertes qui ensuite vont produire de l'argent, des techniques. Ça tient au fait qu'aujourd'hui, la science est tellement pointue que tu as besoin de financements énormes. Quand Descartes essaie de comprendre la lumière, dans son cabinet, en regardant le soleil, avec un petit bout de... Pas de plastique parce que le plastique n'existait pas, mais un petit bout de verre pour essayer de voir le prisme. Donc, tu vois, investissement, 50 euros. Aujourd'hui, tu veux étudier la lumière, mais il faut aller au CERN, il faut aller je ne sais pas où. C'est des milliards d'euros. Tu as besoin de milliards d'euros, des milliards d'euros d'investissement pour arriver à dire quelque chose de nouveau. Donc, ces milliards, ils viennent de quelque part et on veut qu'ils aient du résultat. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on a du mal à comprendre une science qui cherchera les causes un peu religieusement. C'est pour ça, d'ailleurs, que la religion et la philosophie, ce n'est pas forcément très lointain parce qu'on est dans une recherche des causes. On peut prendre le contre-pied. Il y a aussi toute une partie de la philosophie aujourd'hui, anglo-saxonne en particulier, américaine. Si tu vas aux États-Unis, aujourd'hui, la philosophie américaine, elle s'intéresse uniquement au langage. La philosophie américaine, elle dit que tous les problèmes qu'on s'est posés jusqu'à maintenant, ce n'est que des problèmes de langage. En fait, ce sont des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes. Du fait qu'on appelle table, on donne à l'objet table, on a donné un mot et on a pensé que ce mot, c'est une idée qui existait tout seul, etc. Donc, on s'est posé plein de problèmes qui n'existaient pas parce qu'en fait, le langage donne l'idée que les mots ont une existence propre, ce qui est délirant. Il n'y a que des cas concrets. Et donc, au fond, philosopher, c'est réfléchir sur le langage. C'est réfléchir sur comment est-ce qu'on découpe la réalité et comment est-ce qu'on peut avoir des idées fausses à partir de ce que le langage nous fait croire. Mais tu as deux options. Tu as aussi ceux qui disent la philosophie américaine, c'est complètement vain. Ils parlent de ce qu'ils disent. Ils parlent de ce qu'ils disent. Il faut revenir au réel. Donc, encore une fois, toutes les options sont possibles. Bien. Donc, revenons à nos moutons. Petit 2. J'ai dit plein de choses. Alors, toi, tu n'as rien compris. Alors, Lili n'a rien compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Je ne sais pas. J'avais écrit que pour Aristote, les maths et le réel sont des choses comme des phénomènes. Alors, si je résume. Si je résume. La connaissance, pour Aristote, la connaissance, c'est la connaissance de l'esprit. C'est la connaissance de l'éternel, de l'immuable, des structures du réel. C'est la connaissance typiquement des mathématiques, c'est-à-dire de rapports fixes et parfaitement intellectuels qui sont vrais tout le temps partout, sans changement. Sans changement. C'est-à-dire dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, dans une autre réalité, les mathématiques restent vraies. Donc, elles sont connaissables. Au contraire, le réel, c'est le lieu de la particularité. Chaque chose réelle est particulière. Il n'y a pas deux choses identiques dans le réel. Autrement dit, quand tu connais une chose, en fait, tu ne connais rien. C'est-à-dire, tu fais une photo de ton truc. C'est un truc particulier. Par exemple, tu as une feuille. Trouve une feuille. Toutes les feuilles des arbres sont différentes. Il n'y a pas deux feuilles identiques. Donc, tu retrouves ta feuille et si tu veux connaître la feuille en tant que feuille concrète, tu vas prendre une photo de ta feuille. Tu vas la couper, tu vas la manger, tu vas faire je ne sais pas quoi. Mais tu ne connais rien. Donc, Aristote dit, le réel, c'est l'univers du particulier. C'est particulier. C'est unique. Toutes les choses réelles, elles sont uniques. Prends les individus. Les individus sont tous uniques. Même les jumeaux, ils ne sont pas identiques. Non, ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques physiquement. Ils ne sont pas identiques génétiquement. Ils ne sont pas identiques matériellement. Ils ont des atomes différents. Donc, il n'y a pas deux choses identiques dans le monde. Margot. Par conséquent, connaître une chose, c'est ne rien connaître. En fait, connaître une chose, c'est juste avoir cette chose dans la main. Mais tu ne connais rien. C'est quoi connaître ? Connaître, c'est percer à jour les secrets du monde. C'est percer à jour les secrets du monde. C'est comprendre les phénomènes. Comprendre la diversité et le bordel du monde. C'est ça la connaissance. C'est comprendre le bordel du monde. Et c'est quoi comprendre le bordel du monde ? C'est l'unifier dans des choses générales. Par exemple, voir des arbres. Pas voir un, mais voir des arbres. Voir des nuages. Voir de l'air. Voir des individus humains. Voir la justice. Voir... Donc, on revient un petit peu à quelque chose de platonicien. connaître, c'est connaître des choses générales. C'est pas connaître du particulier. Parce que quand tu connais du particulier, si tu réfléchis bien, tu connais rien. Tu connais que cette feuille. Et ça te sert à quoi de connaître cette feuille ? Ça sert à rien. Autant la voir. T'as besoin de la connaître puisque tu l'as dans la main. Aristote dit il n'y a de connaissance que l'universel, c'est-à-dire de ce qui est général, de ce qui est immatériel. Et il termine, et c'est ça le petit 2, il n'y a pas de science de la sensation. C'est-à-dire que ce que tu perçois, tu ne peux pas en faire la science. Parce que ce que tu perçois, c'est toujours particulier. Comme c'est particulier, tu peux t'en servir pour avoir accès au général. Parce que le général t'est donné à travers la sensation. Le général t'est donné à travers la sensation. Mais ce qui t'est donné, si tu t'arrêtes à la sensation, si tu t'arrêtes à la sensation, et joyeux Noël. si tu t'arrêtes à l'arbre, si on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt, tu connais cette expression, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ou quand tu montes la lune, l'imbécile, il regarde le doigt. Tu connais cette expression ? Bon. Tout ça pour dire que tu regardes un gosse. Le gosse, il est le nez sur ses jouets, il ne comprend rien. Il est en rapport avec l'immédiat. Il est en rapport avec ce qui est autour de lui. Il ne comprend rien, il ne connaît rien. Ça, c'est la sensation. Le gosse, il a des sensations, il ne connaît rien. Si tu veux faire de la science, dit Aristote, tu vas sortir ton nez de tes jouets, tu vas arrêter de regarder le doigt, tu vas arrêter de dire il y a un arbre devant moi. Tu vas prendre du recul et tu vas essayer de regarder le général. Donc, la lune, la forêt, le monde dans lequel il y a ses jouets. C'est un monde, il y a une pièce, il y a d'autres pièces, pourquoi il y a des pièces, dans quel sens, dans quel ordre, d'où ça vient, pourquoi, comment jusqu'où. Donc, tu vas être la sensation, mais encore une fois, c'est un doigt pointé. C'est-à-dire que la sensation, c'est un doigt pointé vers la lune. La lune, c'est quoi ? C'est le général, c'est la loi. C'est ce qui fait que tes jouets, je ne sais pas, tes jouets, ils sont par terre, ils ne flottent pas dans l'air. Pourquoi ils ne flottent pas dans l'air ? Parce qu'il y a une cause qui fait que tes objets, ils sont attirés par la terre, par exemple. Et ça, tu ne le vois pas en regardant tes objets. Tu ne le vois même pas en lâchant l'objet. L'objet, il tombe. Il dit, ah, il tombe l'objet. Ah, je connais la chute de l'objet. Je tombe l'objet. Bon, tu ne connais rien. Tu comprends ? C'est ça que dit Aristote. C'est qu'il n'y a de sensation que du particulier. Et le particulier, c'est rien. C'est la chose elle-même, la chose concrète. La chose concrète, elle ne te dit rien. Elle ne parle pas. Elle est mystérieuse. Elle ne te révèle pas son mystère. Sa raison d'être. Sa raison d'être, elle est immatérielle. Il faut aller derrière. C'est sa cause. C'est la loi laquelle elle répond. Il n'y a pas de sensation dans le général. Parce que tu n'as jamais perçu le général. Montre-moi quelque chose de général. Vas-y. Je t'écoute. Je te regarde. Vas-y, montre-moi. Il n'y a que du particulier. Oui. Vas-y. Vas-y, si, si. Non, c'est un objet qui tombe. C'est une loi. Ça exemplifie une loi. Ça exemplifie une loi. Mais ce n'est pas la loi. La loi, elle est immatérielle. Au fond, parce que toi, spontanément, tu perçois ou tu vois l'événement à travers la loi que tu connais déjà. Donc, tu as l'impression que la chose, c'est la loi elle-même. Mais pas du tout. Ce sont deux choses parfaitement distinctes. La preuve, c'est que tu fais tomber un truc devant un chien. Le chien, il fait waf-waf. Tu fais tomber un truc devant un enfant. L'enfant, il dit, ça le fait rigoler. Il n'y a aucun moment, ils vont se dire, tiens, c'est une loi. Ils ne sont pas dans une connaissance. Ils sont dans une perception. La perception, elle peut faire que tu rattrapes l'objet. Le gosse, il va rattraper l'objet. Ce n'est pas pour ça qu'il connaît la loi. Il ne connaît pas le réel. Il fait des actions qui marchent plus ou moins bien. Mais comme les animaux. Les animaux, ils font des trucs qui marchent plus ou moins bien. Le chat aussi, tu laisses tomber un gros truc sur la tête, il va se barrer. Ça ne veut pas dire qu'il a une connaissance. C'est-à-dire que juste, il s'en est pris quelques-unes sur la tête, ou je ne sais pas, il a un instinct qui fait que ce n'est pas de la connaissance. La connaissance, elle est immatérielle. Elle ne passe pas par la sensation. Elle peut passer par la sensation, mais ce n'est pas la sensation. C'est autre chose. Oui ? Du coup, vous avez vu que ce qu'on perçoit, c'est particulier ? Oui, c'est toujours particulier. Et donc, vous avez vu autre chose ? Regarde un cube. Regarde un cube. Le cube, tu vois, il y a combien de faces à un cube ? Est-ce que tu as déjà vu les six faces d'un cube ? Impossible. Par définition, par définition. Si tu perçois le cube par toutes ses faces, il n'y a plus de cube. Autrement dit, le cube n'est perçu qu'en ce qu'il est particulier et que par un angle particulier. C'est impossible de percevoir une chose totalement. Si tu perçois une chose totalement, elle disparaît, puisque percevoir, c'est rencontrer une résistance. restez éveillé. Ce que je perçois ici, c'est une résistance. Si je perçois le bureau de tous les côtés, il n'y a plus de bureau. De même, ton œil, il rebondit contre les choses. La lumière rebondit contre les choses. Donc, il faut qu'il y ait une résistance. Autrement dit, il faut qu'il y ait un truc particulier qui résiste à ton inspection. Si tu percebes une chose entièrement, tu la gobes. Au fond, Dieu, il ne peut pas percevoir les choses parce que percevoir les choses, c'est être extérieur aux choses. Tu le perçois d'un certain point de vue, de façon transparente. Alors, ça, c'est un cours général sur la vérité, sur l'épistémologie. On n'a pas le temps ou alors, j'ai même pas la peine de penser. Oui. Quand le chat, il prend un coup sur la tête, c'est par l'association qu'il va savoir qu'il ne faut pas le reprendre. C'est bien. C'est par l'association. Il a un instinct qui fait que il y a une règle instinctive. C'est-à-dire, ce n'est pas dans la nature. Il sait par instinct que quand une chose se produit, elle va se reproduire ou elle peut se reproduire. Bon, mais comme toi. Le cerveau, c'est ça. Le cerveau, c'est une machine à analyser les événements pour agir selon tes besoins. Donc, à la fois satisfaire tes besoins, à la fois éviter la mort. Et donc, quand tu perçois un événement menaçant, tu l'évites. Et si quelque chose de nocif t'arrive, tu vas t'en souvenir toujours. Il sert à ça le cerveau. Il sert à ça la mémoire. Il va te rappeler des trucs qui vont te faire du mal. Et donc, dès que tu le revois, boum, t'as peur. Ça, c'était le petit 2. Est-ce que t'as compris ? À peu près ? T'es pas d'accord avec Aristote, mais t'as compris. Bon, oui. Il n'y a pas de sens à l'association. L'association, elle peut mener à une connaissance pratique. Connaissance pratique, mais qui n'est pas une connaissance théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie connaissance. qui permet de prédire comment les choses vont se passer, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas le pourquoi. Quand une fois, la cause, elle n'est pas perceptible. Pardon ? Non, on dit que ce n'est pas une vraie connaissance, mais pourquoi c'est une science ? Quand on n'appelle la connaissance, c'est une science. Alors, c'est quoi science ? Science, c'est connaissance. Science, c'est connaissance. Alors là, je dis que c'est synonyme. Science, c'est connaissance, c'est synonyme. Bien. Sauteligne, grand B. Grand B. Donc, une étoile, grand B. Mais il est évident encore que, même s'il était possible de percevoir que le triangle, à ses angles égaux, à deux droits, nous en chercherions encore une démonstration et nous n'aurions pas, comme certains le prétendent, une connaissance scientifique. Car la sensation porte nécessairement sur l'individuel, tant est-ce que la science consiste en une connaissance universelle. Donc, grand B. Donc, le titre du B, c'est... Oui. Voilà. Super. C'est exactement ça. C'est pas un peu ce qu'on vient de faire, là ? C'est pas un peu ce qu'on vient de faire ? Pardon ? C'est pas un peu ce qu'on vient de faire ? Mais c'est autre chose. C'est un exemple. C'est un exemple. Et là, Dieu sait que les exemples sont bienvenus. Notamment pour Lily qui disent, c'est quoi ce bordel ? Donc, grand B, petit 1. Donc, le grand B, c'est... Percevant une démonstration n'est pas la comprendre. Comprendre est toujours immatériel. Donc, là, il faut vraiment que vous soyez attentif, sinon on ne va pas y arriver. Comprendre est immatériel. Petit 1. Petit 1. On peut représenter une démonstration géométrique. On peut représenter une démonstration géométrique. C'est Louis qui nous a fait la démonstration la dernière fois, là, avec les angles, les doigts de droit. Pierre. Pierre. Ah oui, il nous a fait un show. Il nous a fait un show. C'était super, je me rappelle très bien. On peut représenter une démonstration géométrique. Par définition, parce que la géométrie, c'est la mesure de la Terre. Donc, c'est forcément visuel. Mais percevoir la démonstration, c'est percevoir un dessin. Vous percevez un dessin. Percevoir une démonstration géométrique, c'est percevoir un dessin. Donc, vous percevez ce triangle super joli que je vous ai dessiné, avec les bords qui dépassent, les petits cacas, là. Et puis, là, vous percevez des arcs de cercle. Les piopes, je ne suis pas aussi bon que Pierre, donc voilà, mais ça, c'est égal à ça, ça, boum, tac, boum, 180, voilà. Donc, vous percevez des formes. Vous percevez des formes. Vous pouvez rattacher, vous pouvez rattacher votre compréhension à la forme perçue. Mais la forme perçue ne remplace pas la compréhension. La forme perçue ne remplace pas la compréhension. On peut rattacher la forme perçue à la compréhension et dire, ah ben oui, ça y est, j'ai compris, je visualise. Mais le dessin a permis la compréhension. Mais il ne l'a pas réalisé. Il l'a aidé, comme quand on dit, tu veux que je te fasse un dessin ? On ne le dit pas, on dit, on ne le dit pas. Quand on dit, tu veux que je te fasse un dessin ? On dit, le truc que je suis en train de dire, c'est hyper simple, mais tu es tellement con, je vais devoir te faire un dessin. Et quand vous allez voir le dessin, qui te dit quoi ? Tu veux que je te fasse un dessin ? C'est un dessin pour comprendre. Tu fais un dessin pour comprendre. Mais ce n'est pas le dessin, la compréhension. Ce n'est pas le dessin, la compréhension. Parce qu'encore une fois, tu montres un dessin à un gosse de 3 ans, il ne comprend rien. Donc, ce que vous comprenez, ce sont des principes. Ce que vous comprenez, ce sont des principes. Par exemple, le principe d'égalité. Voilà, tout connement, le principe d'égalité, qui est A égale A. Ça, vous le comprenez, A égale A. 2 plus 2 égale 4, voilà, typiquement. Principe, principe d'égalité, principe d'identité. C'est intellectuel. Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le monde. Vous pouvez dire, mais si, regarde, elles sont à la même taille, les deux tables, elles sont à la même taille. Mais c'est, encore une fois, un exemple d'un truc que vous avez déjà compris. Vous pouvez montrer deux tables à un clébard, il ne va pas comprendre l'égalité. Donc, on comprend un principe. On comprend un principe. Par exemple, le principe d'égalité. Et donc, vous allez montrer que les angles, si vous les ajoutez les uns aux autres, on aboutit à une égalité. C'est l'égalité de l'angle plat par rapport aux différents angles du triangle, aux trois angles du triangle. Mais parce qu'au fond, la compréhension du principe, elle est déjà là. C'est-à-dire que vous avez un cerveau qui comprend le principe d'égalité. Vous avez un cerveau qui a accès au général, au principe général de plus égale 4, par exemple. Et donc, quand on vous dit, regarde, si je le dis, ça, ça et ça, ça me fait un angle droit. Enfin, un angle droit, un angle pas. Vous le comprenez ? Là, c'est rien, ça. Ça, c'est un dessin. David ? Quand on apprend quelque chose de nouveau, on le comprend. On l'a jamais vu, on le comprend. Oui, mais tu le comprends à partir des cadres, des catégories, des principes que tu as déjà en tête. Donne-moi un exemple d'un truc qu'on t'a expliqué. Tu as dit, ah oui, je comprends. Tu l'as compris en le rapportant à ce que tu connaissais déjà. C'est pour ça qu'on dit que peut-être que le réel, on n'est pas capable de le comprendre. Parce qu'on a des catégories mentales qui ne sont pas homogènes au réel. Par exemple, l'idée dans la physique quantique qu'une même chose est à deux endroits différents. Une même chose est à deux endroits différents. Ça ne rentre pas là-dedans. Tu peux te le dire, tu peux faire des calculs mathématiques en supposant ça. Tu crées des mathématiques qui ne respectent plus le principe d'identité. Ça, c'est possible. Mais tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Ou alors, tu essaies de la rattacher à un truc que tu connais. Tu essaies de dire qu'il est à deux endroits, mais en fait, c'est à deux endroits parce qu'en fait, il est vachement élastique, par exemple. Donc, tu te représentes un seul et même truc, tu fais élastique. Tu vois, tu essaies de la rattacher à du connu. C'était mon sujet de bac. La raison est-elle destinée à trouver dans le monde plus d'ordre qu'il n'y en a ? Dix-sept. Bien. Mais parce que personne ne l'a pris. J'ai fait une copie qui n'était pas très bonne, mais comme personne n'a pris ce sujet, les mecs, ils ont dit, ah putain, il est trop fort le mec, il y va. Donc, j'ai eu un bonus. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. S'il y a un sujet difficile, prenez le sujet difficile et c'est de faire un truc un peu rigoureux. Et vous allez gagner cinq points d'un coup. Parce que tout le monde prend les sujets bateau du genre, un pouton est trop heureux tout seul. Les trucs où tout le monde fait le même plan, tu ne dépasses pas douze, même si tu fais une très bonne copie, tu as douze, 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 douze. Il n'y a pas de raison que tu ne comprennes rien. C'est toi qui te convainc que tu ne comprends pas. C'est vous-même qui vous convainquez que vous n'arrivez pas à faire les choses. C'est toujours nous-mêmes qui nous convaincons qu'on peut faire les choses. Si tu veux faire une chose, tu vas la faire. Si je suis trop nul ou c'est trop dur ou je n'y arriverai pas, tu n'y arriveras pas. Parce que ce qui se passe dans la vie, c'est ce que tu veux. C'est tout con. Donc si tu veux que ça ne se passe pas, ça ne se passera pas. Si tu as une bonne note, tu as une bonne note. Donc vous avez noté, on a accès au principe. Le dessin peut être un accès au principe, mais ce n'est pas le principe. Le principe, il est immatériel. Et ce n'est pas dans A égale A. J'écris A égale A, mais encore une fois, c'est particulier. C'est des signes sur un tableau. Vous comprenez le principe de l'égalité. C'est tout. Et ça, ce n'est pas matériel. Sauténie, petit 2. La science porte sur de l'individuel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai développé là pendant un quart d'heure, quand tu ne comprenais pas. La sensation, elle porte sur l'individuel. La sensation, elle porte sur du particulier. Donc, connaître ce que vous percevez, c'est juste le percevoir, en fait. En fait, c'est tautologique de dire connaître ce qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit, c'est que l'individuel. Le connaître, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire le percevoir. Si vous voulez connaître quelque chose, vous allez connaître ce qui est commun aux objets. Vous allez connaître les lois. Vous allez connaître... Oui ? La science, c'est général. La sensation, je me suis trompé. La sensation porte sur de l'individuel. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. La sensation porte sur l'individuel, sur le particulier, sur le ici et maintenant. Je n'entends pas. Connaître quelque chose, c'est le rapporter à un principe. C'est le rapporter à une cause. Il n'y a de connaissance que du général. La sensation, elle nous donne accès à l'individuel, à l'ici et maintenant. Donc, connaître l'individuel, c'est juste le percevoir. Ça n'explique rien. Donc, la question, c'est comment est-ce que la sensation nous donne accès au général ? Grand 2. Il vous reste 5 minutes. La question maintenant, c'est comment la sensation nous donne accès au général ? Parce que... Si on ne percevait rien, on ne connaît très rien. Julie. Ça va ? Tu as dû rater quelque chose. Tu as dû rater quelque chose. Alors, je te résume. Alors, parce que je vais très vite, il me reste 4 minutes. Donc là, tu fais 3 étoiles. Tu ne réfléchis pas, tu fais 3 étoiles. Boum. 3 étoiles, grand 2. On va finir en 4 minutes. Le grand 2, c'est comment la sensation nous donne accès au général ? À l'universel, si vous voulez. Comment la sensation nous donne accès à l'universel ? Comment la sensation... Ce n'est pas terrible de faire un titre avec une question, mais... Ce n'est pas non plus rééditoire. Comment la sensation nous donne accès à l'universel ? Grand A. Aussi, si nous étions sur la Lune et que nous voyions la Terre s'interposer sur le trajet de la lumière solaire, nous ne serions pas la cause de l'éclipse. Nous percevrions qu'en ce moment... Nous percevrions, pardon, qu'en ce moment, il y ait éclipse. Mais nullement pourquoi. Alors, je vous avoue que je n'ai moi-même pas très bien compris son idée de la Lune. Je n'ai pas compris pourquoi il prend l'exemple que si on était nous sur la Lune. Parce que pour lui, évidemment, la Soleil tourne autour de la Terre. Et donc, si on est sur la Lune... Donc, on va laisser ça de côté pour l'instant parce que je ne vais pas arriver à le comprendre, mais ce n'est pas grave, il faut faire avec ce qu'on a. Je suis très fier de me mettre en difficulté parce que ça vous montre que quand on ne sait pas, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se buter. Donc, grand A, percevoir un phénomène comme une éclipse. Percevoir un phénomène comme une éclipse, typiquement. Donc, il faut bien comprendre ce qu'il nous dit ici, Aristote. Il nous dit, si je regarde depuis la Lune, je ne vais pas comprendre la cause de l'éclipse. C'est ça qu'il nous dit. Je ne comprends pas très bien pourquoi depuis la Lune, on ne pourrait pas plus comprendre que depuis la Terre. C'est juste ça le truc que je ne comprends pas. Mais je comprends la valeur de son exemple. Son exemple, c'est qu'il dit, si on est sur la Lune, vu que la Terre ne bouge pas et que c'est la Lune qui bouge, on va percevoir l'éclipse, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on ne voit plus le Soleil, mais on ne va pas comprendre la cause. Donc, il ne suffit pas de percevoir un phénomène. Si on percevait un phénomène, on percevait un phénomène. Quand vous percevez ça, comme le gosse, il perçoit le truc, il tombe, mais il ne comprend pas. Donc, oui. Donc, l'éclipse, c'est quand la Lune cache le Soleil de la Terre. Oui, mais quand tu es sur la Lune, c'est la Terre qui va s'interposer. C'est un mot-même, c'est-à-dire que ça te cache la lumière du Soleil. C'est justement ça que je ne comprends pas très bien. Mais je pense que le rôle de l'exemple, il est simple, c'est que vous pouvez percevoir un phénomène sans le comprendre. Pourquoi ? Vous pouvez dire, tous les 15 jours ou tous les mois, il y a une éclipse terrestre. C'est-à-dire que la Terre s'interpose entre le Soleil et nous. Et donc, tous les mois, effectivement, c'est une connaissance pratique. Ce n'est pas une vraie connaissance, ce n'est pas une science. La science, ça va être connaître la cause. La cause, c'est quoi ? C'est qu'il y a une rotation. Nous, on la connaît. La connaître, c'est quoi ? Conclusion du grand A. Je vais très vite, conclusion du grand A. La connaître, c'est connaître la cause du phénomène. Connaître la cause du phénomène. Percevoir un phénomène, ce n'est pas le comprendre. Percevoir un phénomène, ce n'est pas le comprendre. Comprendre un phénomène, c'est connaître sa cause. Prenons un autre exemple. Il pleut. Donc, peut-être que vous avez compris que quand il y a des nuages, il pleut. Quand il n'y a pas de nuages, il ne pleut pas. Je ne sais pas, il y a des animaux qui se rendent compte. Bon, regardez, il y a un article dans Le Monde d'hier comme quoi les oiseaux, ils perçoivent un ouragan 48 heures avant. Comment ils font ? Parce qu'apparemment, il y a des infrasons. Donc, vous pouvez prévoir qu'il va pleuvoir. Ce n'est pas pour ça que vous connaissez la pluie. C'est quoi connaître la pluie ? C'est savoir que ça vient du nuage et que le nuage se dissout à cause de la pression. C'est ça connaître. Ok ? Parce que la pression fait qu'il n'y a pas de condensation. Ben oui. D'accord. Donc, on peut multiplier les exemples. Vous pouvez vivre un phénomène et même pouvoir le prévoir sans pour autant le comprendre. Le comprendre, c'est connaître les causes. Attendez. Attendez. Grand B. Grand B. Grand B, bien sûr. Je vous ai dit l'essentiel. Je vous ai dit l'essentiel. Après, si vous voulez mettre des fioritures, si vous voulez faire des petites dorures, si vous voulez faire des petits poils, bon, vous faites des petits poils. Grand B. C'est la répétition. C'est la répétition d'événements similaires qui nous donne accès à l'universel. C'est la répétition d'événements similaires qui nous donne accès à l'universel. C'est une pluralité de cas particuliers que se dégage universel. C'est une pluralité de cas particuliers que se dégage universel. Donc, c'est la répétition d'événements similaires. Autrement dit, et c'est la conclusion, l'esprit perçoit la similarité comme une chose. L'esprit perçoit la similarité entre les choses comme une chose. L'esprit perçoit la similarité entre les choses, par exemple, différents types d'arbres, différents individus, comme une chose. Donc, par exemple, je perçois Mickaël, je perçois David, je perçois Lily et je pense à l'être humain. L'être humain, c'est ce qui est similé entre vous, mais l'être humain, ça n'existe pas. De même, je ne sais pas, les hommes, les femmes. Donc, je fais une différence, mais l'homme, ça n'existe pas, la femme, ça n'existe pas. On perçoit la similarité, c'est ça la science, c'est percevoir le général à travers les cas particuliers. Donc, bien sûr, il faut percevoir les cas particuliers, mais il ne faut pas s'arrêter aux cas particuliers, sinon vous ne connaissez rien.